... Oui, oui, bascule légèrement trop tôt. Bonsoir, désolé, je m'excuse de vous avoir bait avec un titre notification de live mensongère, puisque non, Bruno Cheroux ne vous a pas offert d'abonnement. Je pensais que c'était évident que c'était une vanne, mais visiblement vous êtes tous venus remercier Bruno Cheroux. Non, non, Bruno Cheroux ne vous a pas offert d'abonnement. C'était une fausse notification de live. Donc voilà, désolé pour les tessus. Désolé, merci Evie pour le prime. Non, voilà, Bruno Cheroux ne vous a pas offert quoi que ce soit à part des joueurs de merde pendant son passage à l'Olympique Lyonnais. Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Ça fait une semaine que je n'ai pas live parce que j'étais pas mal pris. Pour ceux qui suivent un petit peu à droite à gauche, notamment sur Insta, j'étais à Move toute la semaine avec les gars de la FFL pour leur émission. Donc pas eu le temps de stream malheureusement. Puis de toute façon, il n'y avait rien d'un stream, pas trop d'infos mercato. Voilà, on va avoir de quoi un peu discuter au fil des prochains jours, puisque ça commence à s'agiter du côté de l'OL. Les rumeurs, comme d'habitude, faites attention aux rumeurs, attention aux sources. Ne relais pas n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de zumba qui se passent. Peut-être baisser un peu la musique. Elle est forte la musique là ? Ah oui, un petit peu forte, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est bon là, c'est pas mal. Merci Seyss pour l'abonnement. Merci Bruno. Merci Maverick également pour le Prime. Merci Minignan. Je serai mon propre Bruno Chérou. Tout à fait, 19ème mois pour Minignan. Merci beaucoup. Oui, très bon tweet de L+, effectivement. On respire un peu cette semaine ? Bah pas vraiment, parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs. On va faire un petit tour. Comme d'habitude, cet été, on profitera des petits interludes pendant le Tour de France pour faire quelques points mercato, comme j'avais fait l'été dernier. Pour l'instant, pas énormément d'infos, si ce n'est qu'on va le faire très très rapidement. Il y a trois infos. La première, c'est que Skelly Alvero va rester au Verder, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il a été acheté 4 millions, il va être revendu 5 millions. Voilà, bon vent, Skelly Alvero. La deuxième, c'est qu'on aurait un intérêt de l'Everkusen pour Maxence Cacré. Maxence Cacré qui, selon toute vraisemblance, devrait s'en aller, puisque c'est une des rares valeurs marchandes du club. Donc je pense que malheureusement, Maxence Cacré, il ne faut pas trop s'attendre à ce qu'il reste. Et on a donc le sujet Lacazette, dont on nous a expliqué que la décision de rester ou pas serait prise rapidement pour que l'OL puisse se pencher potentiellement rapidement sur son successeur. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout si Alexandre Lacazette se dirige vers l'Arabie Saoudite ou vers un bail prolongé ou en tout cas une saison de plus à l'Olympique lyonnais. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, Alexandre Lacazette doit prendre sa décision rapidement puisqu'on nous dit, mais ça ce sont des rumeurs de footmercato, donc attention, encore une fois, on nous dit que l'OL serait intéressé par Georges Mikotadze, mais pour que l'OL soit intéressé par Georges Mikotadze, ça sous-entend qu'Alexandre Lacazette s'en aille. Donc on peut imaginer que si Alexandre Lacazette s'en va, Mikotadze serait le remplaçant idéal. Mais pour tout ça, doit dépendre de la décision d'Alexandre Lacazette qui a le choix entre quadrupler son salaire en Arabie Saoudite ou rester une année, voire peut-être plus, à l'Olympique lyonnais suspense entier. Il n'y a que cette condition de notre passage de NCG ? Oui, complètement. La DNCG, on n'en a pas parlé, mais l'Olympique lyonnais passera la DNCG dans deux semaines et c'est un vrai sujet, même si théoriquement, théoriquement, et je vous renvoie une nouvelle fois à la vidéo de Teddy que j'avais déjà mise en description sur YouTube la dernière fois, théoriquement, la DNCG, ça devrait passer pour 2024-2025 pour une raison très simple, qui est que le budget de l'OL aujourd'hui est une catastrophe, les comptes sont une catastrophe, mais l'OL va toucher l'argent de l'Arena, donc on va dire environ 100-150 millions d'euros, plus l'argent de CVC. Et ces deux rentrées d'argent exceptionnelles devraient permettre à l'Olympique lyonnais de s'en sortir pas trop mal pour l'année qui arrive. C'est pas forcément une super nouvelle dans l'absolu, puisque ça veut dire que ce sont des rentrées exceptionnelles et on pourra pas tous les ans compter sur des rentrées à hauteur de 150-200 millions de manière exceptionnelle. Donc si l'Olympique lyonnais est tout juste en bénéfice avec des rentrées exceptionnelles, qu'est-ce qui va se passer l'année suivante ? Donc on a quand même un enjeu cet été côté OL de dégraisser et de réduire la masse salariale, peut-être même au niveau du club également. Donc il y a quand même un gros problème financier à l'OL qui est que l'Olympique lyonnais a la masse salariale d'un club de Ligue des Champions sans y être. Donc dans l'éventualité où l'OL ne serait pas en Ligue des Champions à la fin de l'année prochaine, ça risque d'être un peu compliqué. Merci NCSVR pour le prime. Merci beaucoup. C'est quoi cette histoire de baisse de salaire pour un joueur à l'OL ? Aujourd'hui, alors je ne vais pas vous faire les dessins et encore une fois je vous renvoie à la vidéo de Teddy que j'ai mis en description de la dernière vidéo pour ça parce que c'est très bien expliqué, même si en vrai c'est très simple à expliquer, c'est qu'aujourd'hui vous avez des comptes de l'OL qui sont déficitaires. Ils sont déficitaires pour une raison très simple qui est que la masse salariale est monstrueuse. Mais quand on dit monstrueuse, c'est qu'elle est vraiment monstrueuse. Elle représente 180 millions d'euros dans un club qui n'a pas tant de rentrée d'argent que ça. C'est pour ça que la DNCG a pété un plomb. Il faut qu'elle soit réduite cette masse salariale. Elle a déjà été pas mal réduite la saison dernière, mais elle a été un peu compensée par les arrivées de Ben Rama et de Mangala qui ont des très gros salaires et de Matic également. Il va falloir donc cet été se débarrasser de certains gros salaires, donc Lovren, donc Lopez, donc potentiellement Cherki et Kakré, peut-être même Lacazette. Et faire attention au salaire qu'on va faire rentrer dans le club. Donc la situation financière de l'OL aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Genre pas bonne du tout. Miraculeusement, il va y avoir la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, vous savez que même si ce n'est que l'Europa League, ça va ramener du pognon dans les caisses puisqu'il y aura un minimum de 4 matchs à domicile. On peut même imaginer qu'il y en aura 5 puisqu'il faudrait terminer dans le bottom 8 pour pas avoir les barrages. Donc on peut imaginer qu'il y a 5 matchs à domicile à guichet fermé ou presque et des droits télés quand même. Donc ça va faire du bien au club puisqu'un match à domicile, ça doit rapporter 3 ou 4 millions, même si ça en coûte un petit peu aussi. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour colmater les barrages. Pourquoi on vend l'aréna ? Parce que le club a besoin de liquidité. Comme vous l'expliquera bien Teddy une nouvelle fois, l'OL a restructuré sa dette. Vous le savez, il y avait des dettes à court terme à hauteur de, je crois, environ 250 millions d'euros. 250-300 millions d'euros de dettes. Quand le club a été vendu par Jean-Michel Hollas, le club avait grosso modo 300 millions de dettes. Alors ce n'est pas grave d'avoir des dettes. C'est un emprunt, un emprunt ça se rembourse, mais il y a l'intérêt de la dette, nanani nanana. Comme le club n'arrivait pas à rembourser sa dette à court terme, John Textor a revendu la dette pour l'étalonner dans le temps. Donc l'OL va payer moins par an, mais va payer beaucoup plus longtemps. Et ce niveau de dette, en fait, il a doublé puisque les intérêts sont très chers. Donc l'OL se retrouve avec énormément de dettes, même s'il a moins à rembourser au jour le jour. Et il va falloir à un moment donné quand même compenser ces dettes-là. Donc il faut que l'OL trouve des moyens de gagner de l'argent. Aujourd'hui, ce qui fait gagner de l'argent à l'OL, c'est la vente de joueurs et c'est une éventuelle qualification européenne. Et il va surtout falloir que l'OL vive moins cher, parce qu'aujourd'hui, le train de vie de l'OL n'est pas bon, que ce soit au niveau du club ou au niveau de la masse salariale des joueurs. Donc il y a un vrai chantier sur le long terme pour faire en sorte que cet Olympique lyonnais coûte moins d'argent, tout simplement. Donc il va falloir voir un peu plus petit, tout simplement. On va être dans une période d'austérité assez rapide, je pense, si l'OL ne réussit pas à faire une très bonne saison la saison prochaine. Si l'Olympique lyonnais l'an prochain se qualifie pour la Ligue des champions, ça va aller, parce que l'OL aura plus d'attractions sur le marché des transferts. L'OL va toucher environ 100 millions d'euros pour une qualif en Ligue des champions. Ça se tiendra. Si l'OL n'est pas qualifié en Ligue des champions l'année prochaine, c'est la merde. On va passer cette année-là grâce à CVC à la vente de l'Arena, mais ça risque d'être compliqué après. Voilà. Il a besoin de salaire à LDC pour aller en LDC, championnat plus la merde. Normalement, ça doit passer. Maintenant, quelle vidéo faut regarder ? Je vais vous la mettre dans le chat. Je vais vous la retrouver. Alors, c'est Teddy Spencer. C'est vraiment très bien ce qu'il a fait. Je vous invite à aller liker cette petite vidéo très sympathique. Je vais vous la mettre dans le chat et vous pourrez la garder et la regarder combien vous fera. Oui, il y a aussi épinglé la cagnotte pour la Palestine. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de checker exactement comment en faire une ou quoi que ce soit. Je me suis dit que ce n'était pas nécessaire parce que je ne stream pas assez. mais si jamais vous avez la cagnotte qui est épinglée, qui restera épinglée pour les dons pour la Palestine, parce qu'à un moment donné, si on peut participer à notre maigre influence, toujours ça te prie. Combien ça rapporte au global la calife en LDC ? La calife en LDC, il faut partir du principe que, grosso modo, ça rapporte 100 millions d'euros. Les droits télé vont augmenter parce qu'il y a plus de matchs, les recettes billetteries vont augmenter parce qu'il y a plus de matchs et le prize money va augmenter aussi. Merci Goulaf pour le prime. Donc une calife en LDC, aujourd'hui, c'est vraiment le jackpot pour un club. C'est 8 matchs, donc 8 matchs de droits télé, c'est 4 matchs à domicile, donc plein, voire même plus si jamais tu réussis à te qualifier. Voilà, t'es un bon. Mais c'est pas une question d'être un bon, en vrai. Je veux dire, il n'y a même pas de... Pour moi, c'est même pas une question. Enfin, faut pas parler de ça, mais je trouve ça assez fascinant que le fait de... Et après, on n'en parlera pas parce que c'est un tapis de monumentale que je vais faire. Je trouve ça assez fascinant que le fait d'être horrifié par les images affreuses qu'on a vues d'enfants morts et compagnie représentent une prise d'opposition politique. Enfin, je ne comprends pas comment ça peut être vu comme une prise d'opposition politique, c'est... Et à ceux qui répondent, oui, mais le Yémen, oui, le Soudan, oui, dans le fond, vous avez raison. Mais dans le cas du Yémen et du Soudan, on n'a pas un paysage médiatique et un paysage politique qui fait là, 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 je n'ai rien vu. Par contre, on est copains avec eux. Donc, c'est toujours pareil. C'est le whataboutisme, comme on dit, emmène jamais bien loin. Donc, même si certains, et moi le premier, ont mis du temps à communiquer là-dessus parce qu'on avait peur, tout simplement. Moi, je n'en parlais pas parce que j'avais peur. Parce que quand on en parle, on se prend des vagues. Quand on en parle, on se fait pourrir la gueule. Moi, j'ai la chance d'avoir une partie de ma famille qui n'est pas du même bord que moi, on va dire. Et donc, voilà, c'est juste... Je ne sais plus qui c'est qu'on a parlé qui a dit que le problème, c'est que si on en parle sur les réseaux, on se prend des torrents de merde. Et donc, par facilité, on a tendance à éviter ce sujet-là. Donc là, c'est plus facile, effectivement, d'y aller maintenant quand il y a une vague qui va vers l'avant. Moi, je me contentais, très honnêtement, depuis quelques mois, de liker, discrétos, de relayer des trucs discrétos, mais pas de prendre la parole parce que les réseaux, c'est infernal là-dessus. Mais bon, maintenant, si on peut y aller, on peut y aller. Mais mieux vaut tard que jamais, quoi. Voilà. Normal d'être horrifié. Aucune confiance de vous par l'argent des cagnotes. Ça, c'est un autre sujet. J'ai tendance, naïvement, à me dire qu'il y a des cagnotes fiables et vérifiées et que si les streamers s'y mettent tous sur une cagnotte, c'est que ça doit être fiable et vérifié. Mais je comprends parfaitement la logique d'avoir peur de ça. Voilà. Bon courage. Et ce n'est pas à moi qu'il faut souhaiter bon courage, les loulous. Tu es contre la guerre si toutes les guerres. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment la logique de... Ma logique préférée, c'est ceux qui sont allés reprocher ça au JDG. Genre, si le JDG, il a une take de gauche au milieu de 10 de droite, c'est toujours mieux que zéro take de gauche, en fait. Donc voilà, c'est pas mal. La cagnotte, c'est médecin du monde. Donc normalement, c'est à peu près safe. Et voilà. Évidemment que c'est plus facile maintenant qu'il y a une vague qui vient soutenir ça. Mais c'est toujours mieux que rien. Et c'est toujours mieux votard que jamais. Une fois n'est pas coutume pour notre JDG. Donc voilà. Enfin bref. C'est médecin du monde. En tous les cas, ça part au bon endroit. Moi, j'ai confiance en médecin du monde. Voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il peut dans cette histoire-là. Il faut continuer à en parler. Puisque visiblement, ça fait chier le monde quand on en parle. Donc il faut continuer à en parler. Vieux motard que jamais. Exactement. Voilà. Bref. Il y a une cagnotte pour les clubs victimes du Real Madrid. Alors cette dague est de mauvais goût. Mais elle est quand même un peu drôle. On va en parler un petit peu de la Ligue des Champions. Mais après, on ne va pas en parler Milan. Parce que c'est un peu toujours la même chose. On dirait les saisons de Walking Dead. Il y a un épisode du début. Il y a un filler. Et puis à la fin, c'est toujours la même chose. Donc oui, 45 minutes de domination. Même 60 minutes de domination de Dortmund. Ils ont raté des occasions. Puis après, l'infernal Real Madrid est venu les crucifier. Voilà. 150e victoire en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Ils n'en ont rien à foutre. C'est des enfants gâtés. On a l'impression que c'était une journée au boulot pour eux. Ouais, bon, 15e Ligue des Champions. Voilà. Tony Kroos, il en a 6. La Ligue des Champions. C'est pas que c'était pas intéressant. Parce qu'en vrai, c'était un match assez intéressant quand même. Mais bon, c'est un peu... C'est pas que c'est triste. C'est juste que ce club-là, c'est un enfer. C'est un enfer. Ils sont trop... C'est l'ADN du club. C'est des monstres. 7 Ligue des Champions pour Ancelotti. Carvara, le buteur en finale. J'ai envie de mourir. Ah bah ça, malheureusement. Le Real organise un jubilé de ses joueurs en finale Ligue des Champions. Ouais, c'est exactement ça. Mec, ils font rentrer Roselou, là. Ils font rentrer Lucas Vasquez. C'est vraiment... Ils pètent à table, quoi. Ils pètent à table. Ils ont même pas faim. On leur propose du caviar. Ils font non, non. J'en ai déjà trop mangé. Ouais, c'est ça. C'est le poids de l'histoire, effectivement. Mais ça, c'est la vérité du foot. C'est qu'il y a l'ADN. L'ADN, il s'explique par le fait que quand t'as gagné 6 Ligue des Champions, on gagne une 7ème, c'est facile, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Maintenant, peut-être que le poids de l'histoire, c'est aussi accueillir Mbappé et ne plus gagner la Ligue des Champions. Ça, ce serait peut-être le poids de l'histoire, on verra. C'est quand même ironique de se dire que deux minutes après de l'entrée de Royce, il encaisse. Ah bah Royce, de toute façon, c'est le mec... La poisse, Royce. La poisse ultime. C'est le mec qui a la poisse. C'est terrible. Le hurricane de Bondy qui va briser le cycle. Enfin, bref. J'ai vu également des rumeurs de retour de Memphis Depay, basées sur absolument rien. On précise ça. C'est de la rumeur un peu merdique de Memphis Depay. Pour moi, c'est totalement irréaliste et c'est une idée à la con. Pourquoi c'est irréaliste ? Parce qu'aujourd'hui, Depay, je crois qu'il touche 750 000 mensuels à l'Atletico Madrid. Donc déjà, le salaire de Depay aujourd'hui, pour qu'il rentre dans les clous de l'Olympique Le Nef, il faudrait qu'il le divise par deux. Je ne sais pas pourquoi Memphis Depay diviserait son salaire par deux, sachant que le moment où Memphis Depay a quitté l'Olympique Lyonnais, c'est quand même le meilleur moment de sa carrière pour lui. Il s'est servi de Lyon comme un tremplin. Il est parti libre au Barça. C'était son rêve. Je ne vois pas trop pourquoi il rentrerait à Lyon. Memphis Depay, il a 30 ans. Il est blessé H24. Il n'en a pas grand-chose à foutre de l'Olympique Lyonnais. Il n'en a jamais eu grand-chose à foutre. Le deal était OK. Il n'en a rien à foutre. Il est bon au foot et il s'en va. Et accessoirement, c'est un humain de pas très bonne qualité. Donc, je préférerais qu'on évite ce coup de poker de merde. Tu peux nous réexpliquer le nouveau format de LDC-RN pour faire comprendre les Rennes ? Alors, le nouveau format d'Europa League Conférence-Conférence, auquel sont qualifiés l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, c'est une poule de 18 clubs sur 34 matchs qui se déroule uniquement entre clubs français. C'est une espèce de grande phase de barrage pendant un an. Et si jamais l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais réussissent à finir dans les six premiers de cette poule d'Europa Conférence-Conférence, à ce moment-là, ils seront peut-être qualifiés pour l'Europa Conférence et l'Europa League. Voilà, c'est le nouveau format. La Coupe d'Europe, c'est la C5, comme la Citroën. Et c'est la compétition dans laquelle seront qualifiés Marseille et Rennes la saison prochaine. C'est sponso par McDo, tout à fait. C'est l'Europa Conférence-Conférence-McDo, tout à fait. On lui reproche quoi à Depay ? On lui reproche. Pour moi, je lui reproche deux choses. La première, c'est que ce n'est pas un joueur qui reviendrait à Lyon avec l'écrou, puisqu'il est venu à Lyon pour se relancer. Ce qui a été fait, il est parti. Je ne vois pas ce que Depay viendrait faire à Lyon à 30 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'il a apporté publiquement son soutien à Daniel Vess, à Bernard Mendy, à Benjamin Mendy et à Quincy Promes, publiquement. Il a dit que c'est ses amis et jamais il n'arrêtera d'être ami avec ses frères et jamais il n'arrêtera d'être ami avec ses frères. On rappelle que Daniel Vess, quand même, a eu une lourde condamnation pour régression sexuelle. Donc bon, je pense qu'après s'être débarrassé de Boateng, on n'a peut-être pas foncièrement besoin de récupérer des gens comme ça au club. Non, 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 c'est tout à fait vrai, Daniel Vess. Ce qui est faux, c'est qu'il a payé la caution. Il n'a pas payé la caution, c'est vrai. Par contre, il a apporté son soutien publiquement à Daniel Vess. Ça, c'est une vérité et c'est comme ça. Quincy Promes, je crois qu'il a tapé sa meuf, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Donc voilà, ce qui est faux, c'est qu'il n'a pas contribué à la caution, c'est vrai. Par contre, le soutien public, il l'a fait et il n'est pas obligé de le faire. Boateng, 80 clubs. Oui, en Autriche, je crois. Au Lasklin, c'est un truc comme ça. Quincy Promes, énorme trafic de drogue. Ah pardon, excusez-moi. Pardon. Les kilos de cocaïne. C'est quand même incroyable. D'être footballeur pro et de se retrouver dans un trafic de cocaïne, il faut quand même être con. C'est comme être footballeur pro et parier sur des cartons jaunes. Mais bref. Promes a poignardé son cousin et trafic. Ouais. En prison. Oui, en prison, écoutez, tant qu'à faire. La casette va prolonger. J'en ai aucune idée. Je vous avoue, je ne pense même pas que la casette sache aujourd'hui. Je pense que la casette, il n'a pas encore pris sa décision. J'en ai aucune idée. Je pense, par contre, que s'il reste, il prolonge, pour des raisons évidentes, peut-être de un ou deux ans, en réglisant son salaire, quelque chose comme ça. Mais moi, j'aimerais. En vrai, si on prend deux points de vue. Si on prend le point de vue du club, si on est terre à terre, si on met tous les sentiments de côté, si on est juste purement comptable, en vrai, le départ de la casette, il fait sens. Pourquoi ? Parce que la casette est un gros salaire. Aujourd'hui, il a une valeur marchande. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à vendre la casette pour une vingtaine de millions d'euros en Arabie Saoudite et dégager un gros salaire et donc de te retrouver facilité pour l'après la casette. Parce qu'en vrai, si la casette reste, le problème reste le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le remplacer. Et tu ne fais que repousser le problème. Et probablement que si tu repousses le problème, le train de l'Arabie Saoudite ne reviendra pas et que donc la casette partirait libre en fin de carrière et donc ton problème revient. Puis tu prends le risque de faire la saison de trop, celle où il est blessé, celle où il n'est plus très performant, celle du déclin. Donc en fait, si on se met dans la place du club, la casette qui part, ça permet de préparer la suite avec un peu de sous et de façon plus sereine, même si c'est une prise de risque. Si on se met du côté du supporter, moi, supporter, je n'ai pas envie que la casette y parte. J'ai envie que la casette y termine à l'Olympique lyonnais. J'ai envie que la casette y termine meilleur buteur de l'histoire du club. J'ai envie qu'il nous amène en huitième, en quart, en demi, en finale d'Europa League. C'est inconcevable pour moi de laisser la casette partir. Mais en réalité, le départ de la casette, il ferait sens pour préparer l'après la casette. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une équipe qui est 90% dépendante de la casette pour marquer des buts. Et ce n'est pas bien. Et c'est un problème. Parce que si demain, la casette, il n'est plus performant, si demain, la casette, il est blessé parce qu'il commence à vieillir, c'est la merde. C'est la giga merde. Donc, continuer avec la casette la saison prochaine, c'est continuer à prendre un risque que ça ne marche plus. Et si jamais ça ne marche plus, à ce moment-là, il n'y aura plus l'Arabie Saoudite. La suite, elle sera mal préparée. Il n'y aura pas de budget transfert pour préparer la suite. Donc, au final, si on est tout à fait objectif, sans cœur et sans romantisme, il faut vendre la casette cet été. Mais si on vit pour ce club, si on est là pour vivre des émotions, on ne peut pas vouloir la casette qui part. Voilà. C'est tout. Merci Cass pour le Prime. Merci Chris également pour l'abonnement. 28 mois d'abonnement pour Chris. On suspendu comme l'été dernier. Peut-être, ouais. C'est compliqué de retrouver un oeuf aussi performant, Charlie. Ce sera impossible. Ce n'est pas que c'est compliqué. C'est que ce sera impossible. C'est impossible de vouloir remplacer la casette. Aujourd'hui, les joueurs du calibre d'Alexandre Lacazette ne signent pas à l'OL. C'est une anomalie d'avoir un joueur comme Alexandre Lacazette à l'Olympique lyonnais, capable de marquer 30 buts sur une saison, capable de faire basculer des matchs à lui tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Donc, il ne faut pas réfléchir à comment on va remplacer la casette. Il faut réfléchir à comment on va construire une équipe qui va marquer des buts autrement que par son numéro 9. Donc, il faut penser à un numéro 9 qui va faire jouer au tour. Et il faut penser à des joueurs autour qui vont faire de cette équipe une équipe qui fonctionne. Donc, le départ de Lacazette, ça ne doit pas être l'occasion de se dire qu'il y a comme gros 9 capable de planter 25 buts. Non, ça doit être l'occasion de se dire comment on construit une équipe dans laquelle le 9 marque 10 buts et les élits à côté, ils en marquent 7 chacun. Et c'est ça la vraie logique pour moi. C'est ça la vraie logique. Et je pense que Mikotadze, pour reprendre l'exemple, parce que je vois que vous en parlez, Mikotadze colle bien à ça. C'est un joueur de collectif, c'est un joueur qui fait jouer les autres. Ce n'est pas un mec qui va planter 25 buts, mais c'est un mec qui en plantera 15 et qui va probablement aider le collectif à en planter un peu plus. Et si vous ne vous concentrez pas forcément sur un 9 de très 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 grande classe, peut-être que vous pouvez colmater les brèches au milieu de terrain pour avoir des joueurs qui fonctionnent autour d'eux. Donc moi, mon avis, c'est que si jamais l'Olympique Lyonnais est devant Lacazette, c'est l'occasion de colmater les brèches de cette équipe, de colmater les failles, que ce soit sur les côtés, que ce soit au milieu de terrain et notamment au milieu de terrain, pour arrêter d'avoir cette tendance à se reposer uniquement sur un mec qui marque des buts. Parce que le problème de l'Olympique Lyonnais depuis 10 ans, c'est la recherche de l'homme providentiel. Et quand cet homme providentiel, il n'est pas au niveau, c'est la catastrophe Hadda. On a enchaîné d'abord Lacazette jusqu'en 2016, ensuite il y a eu Depay, ensuite il y a eu Paqueta, ensuite il n'y a eu Personne et ça a été la catastrophe Hadda, et ensuite il y a eu de nouveau Lacazette. Il faut arrêter avec cette recherche de l'homme providentiel. Parce qu'aujourd'hui, le stature du club ne permet pas d'avoir un homme providentiel fiable. Ce n'est pas possible. Donc il faut arrêter avec cette espèce de conception du héros à mettre tout dans les mains d'un ou deux joueurs providentiels. Fekir en 2018, il y a eu Awar à un moment donné, on a voulu faire de Awar, et même l'année où ça ne va pas très bien, on veut faire de Cacré cet homme providentiel. Pour moi, c'est Mikotadze. Mikotadze me semble parfaitement adapté à ce qu'il faut faire à l'OL et à la manière de jouer de pierre sage. Ça ne suffira pas, il va falloir autre chose. Mais l'opportunité de marché, elle est là. Mikotadze aujourd'hui, il coûte 20, 25 peut-être. Il serait comme un poisson dans l'eau à l'OL. Là, c'est l'opportunité. Moi, je l'aimais, les 20 sur Mikotadze. Un mec qui est capable de marquer autant de buts dans un club aussi pourri que Metz, enfin un club, pas club, dans une équipe aussi pourri que Metz, mais ce n'est pas un club pourri, c'est miraculeux. Quand vous regardez la saison de Ligue 1 cette année, ce que fait Mikotadze, c'est ahurissant. Donc attention, parce que l'Ajac, ça ne s'est pas bien passé. Mais on sait que Mikotadze, il privilégiera normalement l'OL à n'importe quelle proposition, parce que c'est un zinzin, c'est un romantique, et c'est un mec qui se déchira pour le club. Voilà. 25 millions pour un joueur de Ligue 2. C'est une question de concurrence. Aujourd'hui, Mikotadze, vous avez la moitié de la Ligue 1 qui le veut. Donc oui, c'est le prix. De toute façon, Metz ne l'aurait pas, parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte, Metz l'a vendu 18 millions à l'Ajax. L'Ajax, il a bidé pour des raisons un peu cheloues, de directeur sportif, nananinaana. Il est revenu à Metz en prêt avec une option d'achat à 13 millions. Metz a activé cette option d'achat. Aujourd'hui, Mikotadze appartient à Metz, qu'il a acheté pour 13 millions. Donc Metz va le revendre, nécessairement, pour au moins 18, 19, 20 minimum. Donc Metz a fait le super coup du siècle. Ils ont vendu un joueur, qu'ils ont acheté une cacahuète, je ne compte même pas qu'il l'a acheté d'ailleurs. Ils l'ont vendu 18, ils l'ont racheté 13, et ils vont le revendre 20. Pas mal, c'est du beau achat revente. Effectivement, ils jouent à FIFA le team. Metz n'a pas de fond de jeu. Mikotadze, l'avantage, c'est que c'est un joueur qui, je vois bien Mikotadze réussir à jouer avec les joueurs autour de lui. C'est un buteur dans la rotation pour jouer à 2-BU, je ne suis pas d'accord. Il met beaucoup de buts dans une équipe pas top et pas forcément parlante. Regarde Bovu. Je vous rappelle que Bovu à Lyon, c'est 7 buts quand même. Le problème de Bovu, ce n'est pas qu'il était nul. Le problème de Bovu, c'est qu'il se comportait mal. Mais Bovu, ce n'était pas un mauvais joueur dans l'absolu. Et Bovu, il n'était pas si jeune. Je crois qu'il arrive à Lyon, il a 27 ans. Mikotadze, il est jeune encore. Il a 23 ans. Il n'est même pas encore dans la fleur de l'âge. Donc Mikotadze, c'est un vrai investissement. Tu l'achètes 20, il en plante, tu vas le revendre 40. Donc, je pense que c'est le seul neuf dispo sur marché de transfert. Franchement, ouais. À portée de l'OL, ouais. Si ce n'est pas lui, il va falloir aller chercher loin. Un neuf pleinement opérationnel, je vois là, je ne vois pas. Mikotadze, je le trouve un peu dans le même style qu'Alex. Alors, dans un style physique différent, mais dans le style de jeu, oui, c'est un neuf qui participe au jeu beaucoup. Pavlidis d'Alkmar. Je ne connais pas suffisamment, je vois très bien le style de Pavlidis. Si, il y en a un autre, mais vous allez faire la gueule. Moi, que j'aime bien, et je pense qu'il serait pas mal à l'OL, c'est Dalinga. Je trouve Dalinga très bon, et dans un style très liguin aussi. Et je trouve ça intéressant. Alors, à l'heure, ça ne va pas. Aminsar. C'est vrai que j'ai oublié l'existence d'Aminsar. C'est bête, si on avait une cellule de recrutement, peut-être qu'ils auraient des idées. Là, ce n'est pas une question d'idées, c'est une question de souder un poste hyper important. Franchement, Dalinga, vous ne vous rendez pas compte. C'est vraiment un bon joueur. Par contre, ce n'est pas du tout le même style que Mikotaz, ça c'est sûr. Dalinga, les gens ne l'aiment pas trop parce que c'est une espèce de grande tige. Mais Dalinga, il y a... C'est un finisseur, c'est exactement ça, c'est un finisseur. Mais ceux qui disent Mateta, Mateta, il joue à Crystal Palace, qu'est-ce que vous croyez qu'il va venir en Ligue 1 ? Vous êtes fous. Le mec, il a 18 buts, 20 buts en Ligue 1, il n'a aucun intérêt à venir à Lyon. Depay, non. Non, non, Depay arrêté là-dessus. Mais en vrai, même si on met de côté les histoires de soutien à des mecs en prison, Depay, c'est une idée à la con. Le salaire de Depay, c'est un délire, les gars, vous ne vous rendez pas compte. Il touche 750 000 mensuels. C'est plus que n'importe quel joueur de l'OL, c'est presque le double de la casette. C'est inconcevable que Depay revienne à Lyon au niveau financier. Et ce serait une idée complètement con. Regardez, allez sur Transfer Market et regardez l'historique des blessures de Depay sur les deux dernières saisons. Ça fait peur. Ça fait peur. Moi, je n'y touche pas avec un bâton. Rodrigo a des envies d'ailleurs, on peut lui vendre le salaire de Valhalla et Nuhama. Oui, bien sûr. Rodrigo, je pense que Lyon, il y va, bien sûr. Patrick Schick. Patrick Schick, vous croyez qu'il donne l'heure à Lyon ? Je ne pense pas qu'il donne l'heure à Lyon, Patrick Schick. 750. Non, mais déjà, Depay à Lyon, ça allait, niveau blessure. Mais c'était un mec fragile. Et la mentalité de Depay, oui, il a bien terminé. Mais les 18 premiers mois de Depay à Lyon, ce n'est pas bon. c'est compliqué quand même. Donc, attention quand même. Moi, je crois que c'est une très mauvaise idée de Depay. Et Dieu sait que j'ai aimé le joueur à Lyon. En vrai, un jeune pas mauvais, la Boulungam. Jonathan David, c'est beaucoup trop cher pour le L. Je vous rappelle que Lille va quand même jouer la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il viendrait à foutre chez nous ? Marc Viducas. Non, non, mais c'est un vrai chantier. C'est un vrai chantier le Mercato. Pas que devant, d'ailleurs, parce qu'il va falloir un défenseur central. Il va falloir se débarrasser des boulets. Il y a encore beaucoup de boulets. Mbappé est libre. Pas sûr que Lille joue la Ligue des Champions. Non, mais quoi qu'il arrive, il joue une compétition européenne qui est au moins aussi bien que la nôtre. À Bologne, rien de faisable. Mais Bologne, ils vont disparaître peut-être avec des champions aussi. Mariano Diaz, mon Dieu. Tu prends Mikotadze si la casette reste ? En fait, pour moi, c'est très simple. Si la casette reste, Mikotadze ne vient pas à Lyon. Mikotadze, il a 23 ans. La prochaine saison, il est titulaire. Pourquoi il viendrait à Lyon quand il peut aller à Monaco et remplacer Ben Yedder ? Je ne vois pas pourquoi Mikotadze viendrait à Lyon s'il n'est pas titulaire. Ça n'a aucun sens. Boscagli en centrale gaucher, il y a un coup attenté. Je suis d'accord avec toi, mais pareil, Boscagli, je pense qu'il peut avoir mieux. Vous avez parlé de NDD. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de NDD. Je ne sais pas ce que ça vaut, la rumeur NDD. Mais NDD, ça m'irait bien, moi. C'est un joueur assez polyvalent. Je ne sais pas où on le ferait jouer, peut-être en 8. Mais je trouve que NDD, ce n'est pas foncièrement une mauvaise idée pour prendre la suite de Matic. Il est encore jeune, c'est un bon joueur. Pourquoi pas ? Il y a Balogun et Mbolo à Monaco. Mbolo, il est blessé tous les jours. NDD, c'est cher, c'est ça le problème. Niveau salaire, on ne pourra rien faire. Je pense qu'un mec comme Mikotadze peut faire un effort sur le salaire pour jouer dans le club de ses rêves. Non, c'est cher en salaire, NDD. C'est ça le problème, c'est que ça va être cher en salaire. Or, aujourd'hui, le salaire, c'est le problème à l'OL. La masse salariale de l'OL est un problème, est un énorme problème. Almada, c'est mort. Almada, ça n'a jamais commencé. Almada, je ne sais pas d'où ça sort, cette rumeur, mais je n'ai rien vu de concret sur Almada. Kalimendo et Ito. Il est vieux, il a 31 ans quand même. Je ne savais pas qu'Almada, il avait des casseroles au cul. Je ne savais pas du tout. On n'est pas sur Akpoku. Quelqu'un a des nouvelles de Polakoku ? Parce que moi, non. Merci Misak pour l'abonnement. Merci beaucoup. Ah oui, Ito aussi, effectivement. Un mec comme Sorlotte, ça vous intéresserait ? Moi, j'aimerais bien Sorlotte. Sorlotte, ça m'irait. Mais je pense que c'est cher, Sorlotte. Je pense que c'est cher, non ? Ils ont fini combien Villarreal ? Classement Liga. Huitième. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Pourquoi pas, Sorlotte ? C'est un bon Jougador. Par contre, c'est pas un mec qui joue avec son équipe. C'est un bourrin, Sorlotte. Mais je pense que Sorlotte, c'est trop fort, Sorlotte pour nous. Je pense que Sorlotte, il ne nous donne pas trop l'heure. Je pense que Sorlotte, il va en première ligue s'il en vit. le grand Alexandre Mendy. Par contre, j'ai découvert Malen ce soir, je m'attendais à un gamin, il y a un des rounds de 40 ans qui est paru à l'écran. Bref, on a vu Adéiemi aussi. Adéiemi, caca. Textor veut Almada à Botafogo depuis six mois, sauf qu'Almada veut jouer en Europe. Il n'y avait pas une rumeur Guedetti à l'OL à l'époque ? Aussi, il y a longtemps ça, quand il était au Celta, non ? Karim Hdmi. La défense centrale, t'es mal chantier. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord sur le concept de chantier sur la défense centrale. Je suis d'accord que ce n'est pas suffisant d'avoir Caleta Tsar et O'Brien, je suis d'accord, mais ce n'est pas non plus affreux. Elle tient la route, cette défense centrale. Elle ne tiendra pas la route en Europe, mais je ne pense pas que ce soit la calamité absolue. Je pense que la vraie calamité, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain qui ne va pas à l'OL. Il nous faut quelqu'un pour Tolisso ou Mangala, parce que ça ne suffit pas. Ça change de même pas de Bakary Kouené. Il fait un truc en ce moment, André-Pierre Gignac. Je ne sais pas, il doit va yber en Néo-Mexique, comme d'habitude. Il ne joue pas le podium avec cette défense centrale. Certes, mais en fait, je pense que pour avoir mieux que cette défense centrale, ça demande un gros investissement. Je ne vous dis pas qu'elle suffit, cette défense centrale. Bien sûr que c'est un chantier. Mais aujourd'hui, je pense que le vrai chantier à l'OL, c'est le milieu. C'est la maîtrise des matchs. C'est l'impact physique au milieu de terrain. Et tu as la question de Matic, parce que Matic, il va vieillir. Il va lui rester un an de contrat, là, cet été. Il va falloir trouver à un moment donné quelqu'un pour prendre la suite de Matic. Aujourd'hui, cette personne-là n'existe pas, puisque le penant devrait être prêté à Koukou. Et au milieu, Mangala, pour l'interrogation, et Tolisso, ça ne va pas. Pour moi, la sérénité en défense centrale, elle viendra quand il y aura de la sérénité au milieu. Replacer Nogon du centre de formation par Mikotazé et Adam Zorgan, ça peut être fou. Adam Zorgan, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Ndidi, je pense qu'il vient cocher cette case-là, dans l'idée. Ndidi, il viendrait cocher cette case-là. Et de toute façon, effectivement, ce que tu dis, le raton, Matic, il ne pourra pas tenir 34 matchs de Ligue 1 et 8, 10, 12 matchs d'Europa League. Ce n'est pas possible. Donc quoi qu'il arrive, il faut un renfort pour aider Matic en 6. Je pense que, pour le coup, Ndidi coche bien ces cases-là. Pour moi, il nous faut, si je dois faire ma liste de courses, en défenseur droit, c'est bon. Il y a ce qu'il faut. Il y a trois mecs. Il y a Mata, il y a Maitland Nice et il y a quand même Kumbedi qu'on a tendance à un peu bolier. À gauche, Tagliafico-Enrique, on sait qu'Enrique ne va pas être prolongé et que Tagliafico, il a un gros salaire et une petite valeur marchande. Donc potentiellement, on se retrouve à devoir recruter de latéraux gauches. Sachant qu'on a la rumeur Abner, qui n'a pas été encore confirmée, qui viendrait peut-être en remplaçant puisque c'est quand même un joueur pas très fort au football. Donc il faudrait un latéral gauche. En défense centrale, il faut que Lovren s'en aille, il faut que Diomandé s'en aille, Adrielson, il faut qu'il se mette à jouer au foot. On aura Mamadou Sarr qui va rentrer. Donc dans l'idéal, tu vends O'Brien parce qu'il a une petite valeur marchande, tu gardes Kaleta Tsar, Mamadou Sarr au poste de deuxième décès et tu mets une recrue. Tu mets une recrue. Donc tu as une recrue en défenseur centrale. Douya Kaleta Tsar et Mamadou Sarr en deuxième défenseur où tu fais tourner et Adrielson, voilà, point d'interrogation. En six, tu as Matic, il te faut un deuxième six, idéalement polyvalent et Ndidi coche cette case-là. En huit, soit tu comptes sur Mangala, tu es un peu obligé parce qu'il t'a quand même coûté 40 patates, soit tu es obligé de trouver un huit. Si tu vends Kakré, de toute façon, il faut le remplacer. Donc tu as quand même un chantier de ce côté-là. Au niveau des ailes, on peut logiquement penser que Cherki va s'en aller. Il restera donc Ben Rama, Ernest Nuama qui va probablement être acheté ou prêté à l'Olympique Lyonnais une deuxième année et donc en pointe, tu auras la casette ou le remplaçant de la casette. Tu n'as quand même pas assez de profondeur devant. Il te manque un hélié si Cherki s'en va. Donc il y a quand même un gros chantier, il y a quand même pas mal d'achats à faire. Il va falloir aller trouver des petits craquitos, il va falloir trouver des bonnes idées, il va falloir qu'à cellule de recrutement se creuse les méninges pour trouver de quoi compléter cet effectif. Mais ça ne suffit pas quand même. Ça ne suffit pas quand même. El Arouche, le statut, c'est qu'il faut qu'il se bouge. C'est le coach qui l'a dit. El Arouche, s'il se bouge, peut-être qu'il peut rentrer dans la rotation mais on ne peut pas compter sur El Arouche aujourd'hui. El Arouche, c'est un match en Ligue 1. On ne peut pas le compter. Il est dans la rotation au mieux. Mamabaldé, j'ai oublié Mamabaldé effectivement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand même. C'est vrai que Jeffinho revient. j'ai oublié que Jeffinho revenait cet hiver. Est-ce que c'est certain que Mangala va signer ? Je peux me tromper mais les options d'achat ce sont des achats déguisés. Les prêts de Mangala et les prêts de Ben Rama c'est 6 mois pour 10 millions. Donc d'un point de vue comptable c'est totalement inconcevable de ne pas lever les options d'achat. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes un joueur au niveau comptable dans tes bilans ce qui compte pour la DNCG si tu achètes Mangala je crois que c'est 10 millions 15 millions les 6 mois c'est un prêt payant de 10 ou 15 millions pour un achat global de 40 millions. Au niveau comptable si tu ne lèves pas l'option d'achat ça veut dire que tu vas enregistrer 15 millions de pertes sur 6 mois ce qui est énorme. Si tu lèves l'option d'achat tu vas donner 5 ans de contrat aux joueurs 4 ans de contrat et ça va transformer en 10 millions. Et c'est un actif ce n'est pas une perte sèche. Donc au niveau comptable c'est totalement impossible sauf s'il y a interdiction de la DNCG ce qui n'arrivera pas je pense que Ben Rama et Mangala ne restent pas. C'est impossible. c'est même pas si on ne le valide pas on est désassinant si on ne le valide pas la DNCG nous pète la gueule. C'est des options d'achat déguisées. Ça n'existe pas les prêts payants de 10 millions. On a acheté Toko et Kambi parce qu'on avait un prêt à 4 millions. Vous pensez qu'on n'a pas acheté des mecs qui ont le prêt à 10 et 15 millions ? La DNCG c'est le 12 juin. Patouille il ne va pas rentrer. Patouille il va repartir en prêt de ce qui se murmure ce serait une nouvelle année à Sochaux ou en Ligue 2. Mais Patouille normalement ne rentre pas à Lyon. La DNCG c'est le 12 juin. Pas trop d'inquiétudes sur le papier puisqu'il y a des recettes exceptionnelles. Il y a l'Arena et CVC. Mais le vrai sujet DNCG ce sera normalement pour l'an prochain. Le Mercato ouvre quand ? En vrai officiellement il a déjà ouvert. Je crois que c'est le 9 juin qu'il ouvre si je ne dis pas de bêtises. Ouais Patouille à Molenbeek peut-être quelque chose comme ça. En tout cas c'est quel risque sur long terme un échec devant la DNCG cette année la suivante. Cette année il n'y aura pas d'échec. Cette année en fait les comptes de l'OL cette année c'est très simple. C'est des énormes pertes à hauteur de 150 millions d'euros qui sont colmatées par la vente de l'Arena et l'arrivée des thunes de CVC. Mais les CVC c'est un one shot. CVC c'est 50 patates qui tombent là puis après c'est finito. Donc cette année la DNCG va avoir des comptes de l'OL qui vont être pimpés par grosso modo 200 millions d'argent de recettes exceptionnelles. Donc ça va passer. cet été normalement. Le problème c'est que ces 200 millions l'an prochain ils n'existeront plus. Et ces 200 millions l'an prochain ça se transformera en moins 150. Et ces moins 150 ils sont colmatés potentiellement par une calife en LDC et un dégraissage. Mais aujourd'hui la calife en LDC les papillons dans les étoiles et les dégraissages quand tu recrutes des Mangala des Matic et des Ben Rama tu ne dégraisses pas vraiment. surtout que dans les provisions dans les budgets les clubs ont budgété des droits télé à peu près similaires à la période précédente. Or aujourd'hui on est début juin on ne sait toujours pas qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine. On ne sait pas. On nous parle de valeur globale de la Ligue 1 à moins de 500 millions donc ce serait divisé par deux quasiment par rapport à la dernière promesse. Donc ça veut dire que les recettes qui ont été budgétées pour l'OL aux environs de 30 je crois 35 millions d'euros de droits télé on en enlèverait 10-15 millions dedans. Donc aujourd'hui on ne sait pas qui va diffuser la Ligue 1 et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet du côté des clubs. Alors moins du côté de l'OL les gros clubs c'est moins important pour eux les droits télé dans leur budget puisqu'ils ont une grosse recette billetterie ils ont du merchandising ils ont de la vente de joueurs nananina mais pour des petits clubs c'est une catastrophe parce qu'aujourd'hui des petits clubs qui ont une affluence de 10-15 millions de personnes 10-15 mille personnes au stade par exemple au hasard alors pas Brest parce qu'ils ont avec des champions mais un club comme Auxerre par exemple un club comme Auxerre bon c'est un peu plus que ça l'affluence à Auxerre le poids des droits télé est énorme dans leur budget voilà Montpellier c'est 62% de dépendance et c'est un énorme problème pour ces clubs là puisque ces clubs là ne vont pas bien financièrement de manière générale parce que c'est dur le football aujourd'hui le football il a changé ces clubs là qui dépendent à hauteur de 50-60-65% des droits télé si vous leur dites les droits télé ils baissent de 30 ou 40% c'est la merde pour eux c'est la grosse grosse merde donc et quand bien même aujourd'hui c'est même pas une question de baisser les droits télé c'est qu'on sait même pas s'il y en aura en fait on sait même pas merci pour me paver la haut pour les bits aujourd'hui Prime n'en veut plus Dazone n'en veut pas il y a plus ou moins deux diffuseurs potentiels qui sont Canal Plus et Bean Bean ils sont un petit peu accrochés aux couilles de Canal Plus et Canal Plus ils font du boudin pour l'histoire de Mediapro parce qu'ils avaient acheté un lot hyper cher sur les bases de Mediapro Mediapro s'est cassé la gueule et la ligue a refusé de renégocier le lot de Canal Plus pour l'aligner sur les prix qu'ont payé Amazon parce qu'Amazon grosso modo s'est retrouvé avec beaucoup neuf largement meilleurs que Canal Plus pour sensiblement le même prix donc Canal Plus a décidé de casser les couilles à la ligue de foot parce qu'ils font du boudin sauf qu'aujourd'hui personne ne veut diffuser la ligue à part Bean et Canal et Bean ne veut pas diffuser la ligue 1 tout seul ils veulent diffuser la ligue 1 en partenariat avec Bean parce qu'ils sont copains comme cochons donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui Canal Plus tient la ligue par les couilles au niveau des droits télé donc Canal Plus ils disent bon non nous on met 2 euros je mets 2,50 euros et la ligue dit bah non c'est 600 millions Canal fait allez 4 euros et donc c'est comme ça depuis des mois et des mois et plus ça avance plus on approche de la reprise du championnat dans 2 mois parce que dans 2 mois la reprise du championnat plus Canal Plus tient la ligue par les couilles et il faudrait un miracle il faudrait un mec sorti de nulle part parce que déjà Amazon Prime était un miracle pour la ligue au moment où il y a le fiasco Media Pro déjà c'était un miracle que Prime arrive et fasse une petite offre et ceci cela là c'est la merde c'est la merde Bin veut diffuser avec Canal pas avec Bin j'ai dit quoi Bin veut diffuser avec Bin c'est voilà vive le Qatar non mais vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui on se retrouve un petit peu piégé par l'espèce de discours ambulant du le PSG Mbappé nananina parce qu'on se retrouve avec une ligue 1 qui est pas compétitive donc elle intéresse pas grand monde la ligue 1 parce qu'en fait la ligue 1 pourquoi regarder la ligue 1 puisque le PSG va finir en tête du championnat et les clubs derrière ils vont même pas essayer de jouer le titre donc cette histoire de le PSG le PSG Mbappé Neymar Messi aujourd'hui il n'y a ni Mbappé ni Neymar ni Messi comme prévu c'était plus ou moins ce qui était annoncé personne n'en veut de la ligue 1 logique logique donc la ligue 1 à force de capitaliser sur le PSG le PSG Mbappé Mbappé se retrouve prise à son propre piège de ne plus avoir d'attractivité quand bien même les droits internationaux ont monté parce qu'avant c'était une catastrophe c'était 80 millions maintenant ça va être 150 aujourd'hui ben voilà c'est une stratégie court-termiste qui a consisté à aller se palucher sur Messi Neymar Mbappé qui aujourd'hui fait mal à la visibilité de la ligue 1 pourtant la ligue 1 elle n'est pas si nulle que ça les clubs de ligue 1 ne sont pas si nuls que ça regardez les autres championnats ils sont tous à la rue la Serie A c'est un peu pour Rave la Bundesliga aujourd'hui le Bayern est à la rue c'est Stuttgart qui est devant Leverkusen qui est champion c'est pas la Fiesta la Liga a probablement jamais été aussi faible et la première ligue ça va encore mais bon c'est pas la grande année de City donc aujourd'hui les clubs de ligue 1 la ligue 1 elle est faible mais comparativement à certaines années où il y avait des mastodontes qui était City qui était le Real qui était la Juve qui était le Bayern aujourd'hui ça va la Serie A c'est pour Rave ça n'a pas le relief que ça avait avant pourtant la ficelle Mediapro était immense mais comme l'Amerine ces Mediapro ça a fait beaucoup de mal parce qu'ils ont vu la Vierge à penser que la Liga valait un milliard et on s'est jeté dans la gueule du loup bêtement mais on voit bien le problème aujourd'hui donc à voir à voir on va voir de toute façon il faut que ça se décante vite à part cette année ça ferait combien d'années consécutives que le Bayern de gagner le championnat en février le 10 je crois la Serie A c'est mieux que la Ligue 1 j'ai pas dit que la Ligue 1 était meilleure que les autres championnats j'ai dit que le niveau de la Ligue 1 dans sa globalité était pas si calamiteux que ça comparativement au reste et à l'espèce de période un peu faible pour le foot aujourd'hui ça a déjà existé un championnat majeur sans diffuseur en foot non par contre on s'est retrouvé en France avec la Pro A qui avait pas de diffuseur si je dis pas de bêtises donc la première division de basket en France n'avait pas de diffuseur c'est quand même incroyable incroyable donc c'est un vrai soucis en vrai la diffusion du sport en France non ça c'est pas possible je crois que c'est pas possible il y a pas de possibilité pour les clubs de vendre leurs droits individuellement et encore heureux encore heureux le big five européen c'est comme le coup franco allemand il y a qu'en France qu'on croit que ça existe non je suis pas enrhumé je suis juste toujours enrhumé en fait donc c'est normal je fais que renifler c'est normal s'il n'y a pas de diffuseur ça veut dire qu'on peut stream les matchs non il y aura un diffuseur c'est une certitude parce que si la ligue ne réussit pas à vendre les droits à un montant tolérable la ligue va lancer sa chaîne sa plateforme comme ça a déjà été le cas il y a quelques années avec cfoot pour les plus vieux d'entre vous mais achète les droits au pire j'aimerais bien j'aimerais bien avoir 300 ou 400 millions là comme ça claquer les doigts après on peut imaginer un scénario on peut on peut imaginer il existe un monde qui en réalité n'existe pas où la ligue ne réussit pas à vendre les droits et se retrouve à les mettre sur twitch d'une manière ou d'une autre sous abonnement j'en sais rien on peut imaginer des trucs un peu loufoques à ce moment là mais en vrai si demain la ligue n'a pas de diffuseurs la ligue est obligée d'innover obligée de tenter des trucs elle est obligée de créer sa chaîne sa plateforme et d'y mettre un petit peu de sel donc on peut imaginer pas imaginer c'est pas impossible Tom il va falloir arrêter par contre à spammer s'il te plaît LZ Football Club tous les dimanches on s'abonne non mais en vrai la ligue a déjà des formats sur twitch le débrief ligue 1 et compagnie on peut on peut imaginer que si jamais il n'y a pas de diffuseurs la ligue peut innover sur un certain nombre de choses mais je pense quand même qu'il y aura un diffuseur à la fin parce que c'est c'est pas rentable pour la ligue de produire tout ça c'est compliqué non je pense pas que ce soit possible ça TPS qui revient de nulle part la dinguerie il faisait le milliard il se retrouve sur twitch pour notre Coca-Cola on peut se retrouver avec France de foot et générique de Pascal Bispo ouais ouais le bonheur non mais c'est un vrai soucis je pense que c'est ce qui inquiète beaucoup les clubs avant le mercato puisque les clubs peuvent pas de budget GT en fait leur année prochaine si demain ils se retrouvent à 15 millions de droits télé plutôt que 30 bah c'est une calamité pour eux donc et RMC Sport ils ont pas de tune dommage que Prime ne veille plus de la ligue 1 ah bah ça ça fait bien chier la ligue ouais ça fait bien chier la ligue que Prime ne veille pas de la ligue après Prime ils sont venus pour l'opportunité ils sont venus parce qu'il y avait un truc en promo là ils ont pris et ils ont capitalisé dessus je trouve ça un peu dommage aussi parce que j'aimais bien ce que faisait Prime sur la ligue 1 je trouvais qu'elle était traitée dignement que l'outil était cool c'est un peu dommage mais oui effectivement le problème c'est que c'est pas rentable RMC c'est endetté de zinzin bah RMC déjà pour avoir les coupes d'Europe ils ont fait n'importe quoi ils ont été obligés de les revendre à Canal Plus donc malheureusement aujourd'hui c'est difficile d'imaginer des droits télé achetés à un prix digne avec un abonnement digne derrière parce que si jamais la ligue crée sa chaîne ça va être cher rappelez-vous Téléfoot le peu que ça a duré c'était 30 euros par mois Téléfoot 30 euros aujourd'hui Prime c'est 12 13 18 si on compte l'abonnement Prime dedans c'est cher quand même donc j'ai bien peur que si jamais on s'en sorte avec un unique diffuseur et ce sera probablement pas le cas ce soit cher ce soit très cher et c'est ça c'est ta raison Cherno Solo Canal Plus l'an prochain ils ont toutes les coupes d'Europe donc ils en ont rien à foutre de la ligue 1 ils ont déjà une offre foot ça leur apportera pas énormément plus d'abonnés d'avoir de la ligue 1 par dessus on était assez débile pour payer 30 bah moi je m'en fous c'était payé par la boîte à l'époque c'était payé par Winamax mais là bah oui ça serait obligé on a pas le choix TF1 non non TF1 ils peuvent pas TF1 ils peuvent pas ils ont pas ils ont pas les thunes pour ça et ça les intéresse pas ils ont c'est pas leur offre de toute façon TF1 c'est une chaîne publique donc enfin pardon c'est une chaîne gratuite pas une chaîne publique y'a pas d'offre à mettre à côté de ça question parce que je suis con si je paie l'OL TV je peux voir tous les matchs de l'OL au clair non tu peux voir les matchs de l'OL en rediff à partir de minuit mais tu les as pas en direct évidemment le PSG casse tout c'est pas moi je suis partisan du fait que le PSG casse tout oui et que le fait que le PSG soit aussi puissant en Ligue 1 fait pas de bien à la Ligue 1 ou en tout cas fait semblant de faire du bien à la Ligue 1 parce que la compétitivité et la visibilité de la Ligue 1 elle a été vampirisée par le PSG et donc c'est pas la faute du PSG c'est la faute de la manière dont on a communiqué sur la Ligue 1 à travers le prisme du PSG le prisme du PSG le prisme du PSG tu penses que le Bayern casse tout aussi l'écart entre le Bayern et les poursuivants est pas le même l'Allemagne est compétitive en Coupe d'Europe au delà du Bayern donc le problème c'est aussi ça c'est que et accessoirement le paysage footballistique allemand est pas du tout le même les stats sont blindés ça n'a rien à voir avec la Ligue 1 ou passer 4-5 clubs ça remplit très peu Xavier Niel vient sauver notre Ligue 1 McDonald la Ligue 1 diffusée dans les McDo ouais tu t'achètes un Happy Meal t'as un match dedans voilà tu t'achètes un Happy Meal tu ouvres oh putain merde l'Orient Brest oh zut c'est con avec ton maxi best-of t'as un PSGOM pas mal ça business des droits TV c'est le seul business qui dure depuis des décennies ça a toujours pas été pas rentable ça repose sur le fait de trouver des pigeons différents tous les 5 ans c'est un peu ça ouais c'est un peu ça c'est à cause du PSG qu'on a pas de trophée depuis 12 ans bah en vrai oui en vrai oui il y aurait pas eu le PSG on aurait gagné nos finales Lorient Brest c'est la difficile l'année prochaine certes je dis au pif pardon le Manu McFer c'est Lorient Claire non faut quand même pas se leurrer évidemment que la surpuissance du PSG fait pas forcément du bien à l'attractivité du championnat si vous aviez tous les ans 4 clubs qui se disputent le titre vous auriez peut-être un peu plus d'audience et un peu plus de gens qui regardent la Ligue 1 je pense maintenant c'est aussi dans les mains des clubs de bosser un peu mieux merci Mediop pour l'abonnement je pense sincèrement que ça fait pas du bien d'avoir un club qui écrase le championnat et surtout qui l'écrase de manière pas injuste mais c'est impossible l'écart il est beaucoup trop grand c'est pas comme à l'époque de l'OL où les écarts de budget étaient pas les mêmes mais quand bien même je pense que la surdomination de l'OL pendant 7 ans a pas forcément fait du bien à la visibilité du championnat aussi mais l'avantage c'est que l'OL c'était à la régulière je pense sincèrement que le PSG qui roule sur la Ligue 1 depuis 12 ans aide pas le club aide pas le championnat pardon et après on va nous dire oui mais Lille oui mais Monaco mais c'est des exceptions des exceptions c'est des anomalies au moins à l'époque de Lyon tout en haut ils achetaient pas mal en France donc ça rempassait un peu les autres Paris achète beaucoup à l'étranger ruissellement c'est pas fou oui après ils vont me dire oui mais quand on achète en France on s'est douillé parler de budget quand Brest fait top 3 je vais payer un peu de décence bah oui si si parle de budget les anomalies ça a toujours existé maintenant comment tu veux demander au club suiveur parce qu'en fait l'argument du oui mais les autres clubs ils ont qu'à pas être à 30 points ok mais en fait c'est une question de logique d'investissement pourquoi investir pour jouer le titre quand t'es quasiment sûr de pas jouer le titre et prendre des risques donc quand tu peux investir peu dans une ligue 1 qui est faible et finir 3ème ou 4ème sur un malentendu aujourd'hui moi je pense que la surpuissance du PSG elle a incité les autres clubs à même pas essayer parce que de toute façon tu seras pas champion ou alors pour être champion il faut une chatte il faut un concours de circonstances absolument monumentale il faut déjà que le PSG chie dessus ce qui est pas tous les ans et derrière il faut un aliment des planètes absolument monstrueux d'ailleurs les clubs qui ont été champions c'est pas des clubs qui visaient le titre au départ Lille ils faisaient pas le titre Montpellier faisait pas le titre et Monaco ils ont chaté un Mbappé sorti de nulle part et un Martial aussi mais je pense sincèrement qu'au final les clubs ils sont ils bossent pas bien parce que de toute façon ça change rien pour eux Brest a surtout un excellent directeur sportif comme Grégoire Laurent Nzi mais Brest c'est trop bien Brest c'était kiffant mais c'est une anomalie Brest et derrière ils sont rentrés dans le rang Lens Monaco c'est pareil ils ont fait une saison ils sont champions après ça rentre dans le rang Lille ils font une bonne saison ils sont champions ils se font dépouiller ils rentrent dans le rang c'est impossible d'avoir une concurrence correcte sur la durée dans le championnat de France pour Monaco Paris fait une saison honnête ah mais Monaco la saison qu'ils font c'est une singerie une singerie mais le problème c'est que c'est des idios utiles c'est qu'on va dire ah oui mais regardez Monaco non mais Monaco cette saison là c'est ahurissant c'est totalement absurde mais c'est une saison sur dix et le plus stable ça reste Monaco mais on sait pourquoi aussi Monaco il y a quand même plus de facilité fiscale aussi et ça bosse pas si mal en plus donc bon tous les joueurs de la saison font une grande carrière après ils se sont dépouillés ils avaient une équipe Monaco cette année là qui était absolument extraordinaire mais c'est un alignement des planètes c'est ça que je dis quand je dis alignement des planètes c'est qu'ils se retrouvent avec une équipe de buggés une saison et ça donne ce que ça donne mais c'est pas du long terme parce que c'est pas tenable pour Monaco et Lille Lille c'est la vraie anomalie pour le coup parce que l'année d'avant ils sont 17ème et ils sont pas loin de se faire reléguer il manque que les saoudiens arrivent à Marseille c'est imminent j'ai mes infos les saoudiens vont racheter l'OM demain voilà ils sont à Marseille d'ailleurs ils sont au Sofitel c'est imminent comme il y a 3 ans voilà McCourt a dit qu'il voulait pas vendre du coup ça veut dire qu'il va vendre et ouais c'est un signe c'est un signe d'ailleurs j'ai écrit un bouquin à ce propos achetez-le parce que j'ai mes infos j'ai 150 sources différentes sur l'Arabie Saoudite à Marseille et croyez-moi même si ça fait 4 ans que McCourt il dit qu'il veut pas vendre l'OM c'est pour le vendre mieux sachez-le voilà c'est trop en vrai c'est trop c'est trop drôle Marseille c'est trop trop drôle comme club j'ai appris là récemment les j'étais pas au courant alors je savais que c'était les groupes de supporters qui géraient la billetterie ça je savais déjà voilà j'ai appris récemment que le parquage tous les clubs en France les parquages c'est pas cher quand vous allez dans un parquage en France c'est 10-15 balles généralement le club en prend une partie aussi j'ai appris que les places en parquage pour l'Olympique de Marseille c'était des prix absolument délirants au prétexte de prétexte pardon de financer les typhos mais genre on m'a dit que le prix du parquage marseillais à Lens c'était 110 euros à Reims c'était 70 balles mais c'est extraordinaire quand même c'est à dire qu'il y a des mecs qui gèrent ça en sous-main et qui doivent faire un bénef mais de malade parce que les places ils les touchent à 10 ou 15 balles et qui revendent ça 70-80-90 au prétexte de financer les typhos et personne dit rien personne dit rien personne dit rien c'est extraordinaire donc voilà je trouve ça génial et derrière vous avez donc Zeroual qui dit si on faisait pas une petite crise à Marseille c'est pas mal une petite crise moi je trouve ça vraiment fascinant quand même fascinant à quel point c'est le bordel mais moi quelque part je comprends Longoria Longoria il arrive là-dedans il se dit ouais bon le centre de formation serait quand même bien on est Marseille on est le plus gros club de toute la région on est peut-être le plus gros club français en termes de prestige ce serait bien qu'on ait un centre de formation quand même sortir des minots ce serait pas mal et je pense qu'on lui a dit nana tu touches pas au centre de formation tu laisses notre business les jeux de pouvoir à Marseille il faudrait en faire une série c'est extraordinaire il faudrait faire une série qui s'appellerait Marseille avec genre des grands acteurs français par exemple je sais pas Benoît Magimel et Gérard Depardieu sur les coulisses de la ville à Marseille c'est pour être pas mal 35 euros la carte d'adhérence ça fait 350 000 entrées et après ça fait des tifos sponsorisés Prime Vidéo c'est génial c'est génial Benjamin Biolet il était dans Marseille Benjamin Biolet ? non si il jouait dans la série Marseille Benjamin Biolet ? j'ai plus souvenir ça marchera que si Magimel a une coupe au carré oui et qu'il prend un accent marseillais aussi elle est bien cette série ? est-ce que la série Marseille est bien ? alors la réponse courte c'est que non la réponse longue c'est que elle est tellement naze c'est tellement mal joué c'est tellement grotesque que c'est génial c'est trop marrant la série Marseille mais uniquement la saison 1 parce que la saison 2 en fait vous voyez ce que je veux dire c'est que dans la nullité d'une oeuvre quand t'arrives à un certain niveau de nullité ça devient un chef-d'oeuvre je sais pas si je suis clair et en fait la saison 1 de Marseille elle est calamiteuse et du coup ça devient extraordinaire et la saison 2 elle est juste un peu moins nulle du coup c'est juste nul mais c'est pas marrant mais la saison 1 elle est extraordinaire enfin vraiment Benoît Magimel qui fait l'accent marseillais avec sa coupe au carré et teinture blonde Gérard Depardieu qui a un AVC pendant PSGOM c'est extraordinaire vraiment c'est un vrai nanard ouais un nanard mais la saison 2 du coup elle est plus nanaresque la saison 2 elle est juste nulle ah ouais ils ont fait une saison 2 ouais c'est non mais c'est c'est exceptionnel merci à Bruno Cheroux pour l'Abo non c'est un mensonge Bruno Cheroux ne vous a pas offert d'Abo je suis désolé c'était un mensonge c'était une notif de live fallacieuse c'est fort d'arriver à faire mal jouer d'aussi bon acteur il faut se calmer quand même le rachat des verres par un américain c'est pas eux qui disaient qu'ils étaient fiers de se faire racheter par un américain ça retourne vite leur veste normalement ils attendent la fin du barrage ils attendent demain pour officialiser le rachat après très honnêtement qu'on aime qu'on aime ou pas je me suis fait avoir par la notif désolé désolé je vous ai fait une blague voilà une blague qui a beaucoup trop bien marché je pensais pas qu'elle marcherait aussi bien qu'on aime ou pas synthé c'est quand même une bonne chose pour eux qu'ils se débarrassent des gens à la tête du club actuellement si ça pouvait leur faire du bien un petit peu qu'ils reviennent en Ligue 1 et qu'on puisse les avoir régulièrement avec nous ce serait pas mal je déteste l'humour moi j'adore l'humour Zoé est-ce qu'on peut dire bravo à Zoé dans le chat parce que Zoé elle va être photographe de l'équipe de France féminine au JO et du coup c'est grave cool voilà est-ce qu'on peut mettre des applaudissements pour Zoé dans le chat comme ça en plus elle sera gênée voilà on dit bravo Zoé merci Aurélien pour le prime ça va être toute rouge et toute gênée bravo Zoé la France est fière de toi bravo pour les photos bravo trop bien allez le foot bravo la petite voiture électrique de Marc Renaud ça c'est une très bonne van Socrate je pense que personne n'y a jamais fait bravo Zoé super pour l'appareil photo exactement bon de quoi j'avais dit qu'on parlerait du caca dans la scène alors sachez qu'on peut pas mettre caca dans le titre sur Twitch du coup j'ai dû changer parce qu'on peut mettre chier on peut pas mettre caca mais on peut mettre chier parce que vous avez vu je sais pas il y a 50 000 litres de caca qui ont été déversés dans la scène par erreur donc on a même pas besoin d'aller chier dans la scène vu qu'ils le font tout seul mais en tout cas j'espère que vous serez nombreux le 23 juin pour venir faire caca dans la scène c'est très important c'est un devoir citoyen non vraiment on peut pas mettre caca par erreur ouais ouais par erreur je l'ai mis quelque part non je l'ai pas mis non bah j'ai pas mis le bon signé tant pis non je troll pas c'est dans alerte info là vous l'avez pas vu attendez je vais vous le retrouver alors alerte info je crois que c'était ça le caca dans la scène alors la scène sera-t-elle prête non c'est pas ça la scène alors en raison d'un problème au niveau d'un système de pompage dans les Yvelines 50 000 m3 d'eau usée ont été déversées dans la scène les eaux usées ça veut dire du caca je vous le mets si vous voulez regardez je ment pas c'est une information qui nous est transmise par bref de presse voilà avec un très beau montage enfin très belle image il y a selon BFM TV donc c'est fiable il y a du caca dans la scène voilà on a même pas besoin d'aller chier dans la scène qui stockait tout ce caca et bah c'était l'Olympique Lyonnais en première partie de saison effectivement si j'ai le droit de penser que c'était une erreur volontaire qui servira d'excuse on était dans les temps mais oisez t'ont tu ruiné ah écoutez elle a promis à Indalgo elle a dit je saute dedans tant pis si c'est un bain de merde elle a dit je saute elle saute 50 000 m3 c'est pas 50 000 litres c'est 1000 fois plus je sais je sais pas compter c'est pas grave t'en parlais des mecs qui postent des images dégueulasses pour illustrer des brefs de presse bah après c'est des gens sur twitter faut pas en attendre grand chose en Yvelines donc en aval de Paris donc ah bah oui du coup c'est ouais ouais du coup ça marche pas du coup le caca il part vers Rouen eh t'as raison t'as raison c'est le mauvais endroit il aurait fallu que le caca soit du côté de Sens ou de OCR bien vu si le caca tombe dans les Yvelines il remonte pas à Paris aïe 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 c'est terrible il y aura pas de caca dans la scène tant pis il va falloir aller faire caca dans la scène tant pis voilà si vous voulez on peut se répartir tout au long de la scène il y en a qui vont à Troyes il y en a qui vont à OCR il y en a qui vont à Sens il y en a qui vont à Chatillon ils ont fait tous caca à des heures différentes on peut faire un multiplex un peu comme le fil rouge dans Fort Boyard là vous voyez un peu comme le relais de la flamme mais avec du caca genre il y en a qui vont chier le 17 juin à OCR le 18 juin à Troyes et tout et on fait un grand live marathon du caca dans la scène c'est pas mal non je pense que c'est un bon concept ça faut prendre un ticket pour chier ou c'est une entrée libre je pense pas qu'on a encore ubérisé le fait de chier après il y a peut-être un business à se faire tu contactes les mairies tu privatises le bord de scène et chaque personne vient donner un euro pour aller faire caca dans la scène c'est un bon concept ça faut que je demande à mon associé de faire un PowerPoint dans Interville pardon Interville effectivement pas Fort Boyard je sais pas pourquoi je dis Fort Boyard le cacaton cacaton c'est un très bon très bon concept le cacaton effectivement j'ai 32 ans j'ai 32 ans et j'adore rire j'adore rire des chiottes de gars exactement To The Lou mais d'ailleurs il peut être partenaire de l'opération je pense on peut rappeler juste que c'est illégal oh tout de suite c'est illégal on a pas le droit de faire caca où on veut nanani nanana c'est bon c'est que de la merde stop les JO bashing espèce de peine à jouir écoutez moi je serais à Paris pour les JO je serais là j'avais pas prévu d'y être mais je serais là j'ai pas le choix je travaille en plus je travaille avec vos impôts et les miens d'ailleurs donc je pourrais assister en direct à tout ce caca dans la scène il y a des jouesses qui attendent mes photos de l'entraînement aujourd'hui je suis là à faire des blagues sur le caca c'est faux Zoé tu m'adores et tu le sais toi même que tu m'adores et ça t'empêche pas tu peux écouter des blagues sur le caca et traiter tes photos en même temps il y a personne qui t'en empêche bravo Zoé on refait bravo Zoé bravo Zoé on t'applaudisait bravo bravo pour les photos ça avance ton appart à Lyon je vais à Lyon lundi pour visiter l'appartement donc oui ça avance on va espérer que ça le fasse parce qu'il serait très bien cet appartement donc si je pouvais avoir cet appartement ce serait formidable enfin s'il est bien après ça se trouve il est pas bien je visite lundi je voudrais un maillot dédicacé Zoé merci demandez lui allez le harceler dans ses DM en toute cordialité évidemment non je vais plus à Rennes j'ai pas envie d'aller à Rennes j'ai envie d'aller à Lyon si tu achètes je vends mon appart j'achète pas tout de suite d'abord je vais à Lyon un ou deux ans et après j'achète non je vais pas à Rennes parce que je suis allé à Rennes et en fait j'ai pas envie d'aller à Rennes et après je suis allé à Lyon je me suis dit ah mais je suis bien à Lyon du coup je vais à Lyon voilà non pas Croix-Rousse idéalement moi mon rêve ça aurait été d'avoir un petit appart en bas de la Croix-Rousse nanani nanana mais c'est compliqué à trouver et là j'ai une opportunité d'un petit appart un petit appart grand appart meublé pas loin de la presqu'île que je visite lundi et si ça le fait bah ce sera très bien parce que je veux 3 pièces moi 3 pièces c'est compliqué tu vas prendre un abonnement au parc euh oui 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 j'ai prévu de m'abonner au stade ouais la vente de ton appart ça en est où ? bah il se vend pas du coup bah je vais le relouer côté Rhône ou côté Saône ? côté Rhône pas loin des quais je vais pas vous donner l'adresse de l'appart pour des raisons évidentes ça m'a coûté le salaire mensuel de chercher mon appart à Croix-Rousse bah le problème c'est que moi j'ai un appart un problème problème de riches moi j'ai un appart à Montrouge là euh mais c'est pas cool pour vendre en ce moment et surtout j'ai pas encore la certitude absolue que je serais parfaitement bien à Lyon donc d'abord j'y retourne pour relouer et si je m'y plais là-bas bah à ce moment-là j'achèterai du coup tu seras un quai ouais je serais presque un quai presque ouais le troisième l'appart que je visite lundi est situé dans le troisième j'ai une autre touche avec un appart dans le septième et il y a d'autres apparts sous le coude mais celui que je visite lundi a l'air bien sous tout rapport donc voilà en bas monté bonafou il y a 12 apparts en construction à vendre à cause d'un débile de chimiste qui a mis le feu comment ça mon bref ça bouge en interne dans les groupes de sup non bah non 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 on est passé à autre chose là ce qui est vrai c'est que ça bouge au niveau de la meuf qui s'est fait taper elle a porté plainte et le club s'est constitué partie civile le mec a été identifié donc ça ça va bouger assez rapidement mais vous savez que c'est long la justice pour ces choses là mais sachez en tout cas que le mec a été identifié la plainte a été déposée le club a apporté son aide et la meuf qui s'est fait agresser est bien accompagnée au niveau juridique donc on peut dignement espérer que ça tape fort sur l'espèce de de sac à merde qui a tapé la meuf elle lui fera les pieds d'ailleurs donc ça c'est bien ça avance c'est une bonne chose pour tout ce qui est du reste bah non ça avance pas non 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 on donne pas d'identité dans le chat s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez pourquoi il faut pas faire ça parce que ce qui va se passer c'est que si jamais vous faites ça le mec en question pourra se défendre en disant qu'il a été harcelé et qu'il est lui même victime et du coup ça va faire circonstances atténuantes et donc il va pas prendre la peine qu'il mérite de prendre donc n'affichez pas son visage n'affichez pas son identité c'est une très mauvaise idée si vous en avez quelque chose à foutre des victimes voilà pour le péage rien bah pour l'instant rien non mais c'est je sais que c'est pas ça part pas si ça part d'un mauvais sentiment mais un mauvais bon sentiment mais il faut pas faire ça faut jamais appeler au harcèlement même des gros connards parce que ça leur bénéficie une fine donc ne faites jamais ça pendant le covid un étudiant a fait d'expérience deux immeubles ont pris feu j'y habite ah ouais je savais pas ça le but de toute façon de tout ça c'était de faire suffisamment de bruit pour que la justice s'y intéresse que le club s'y intéresse et que ça fasse suffisamment de bruit pour que ça ne passe pas sous silence le mec a été identifié la plainte a été déposée la meuf est accompagnée à la fois par le club par une association féministe qui s'appelle leur game two et par un avocat c'est bon c'est bon laissez les choses se faire désormais voilà c'est quand même bizarre l'histoire du chauffeur au péage ça de toute façon il va falloir attendre que l'enquête avance parce que quand bien même il y a des témoignages qui vont dans le sens du fait que le chauffeur accomplit ses compagnies ce ne sont que des témoignages on ne peut pas se baser sur des témoignages pour établir la vérité donc pareil à un moment donné l'enquête elle va suivre son cours si effectivement le chauffeur s'est barré en bagnole au péage en laissant un bus se faire incendier par des gens sciemment à ce moment là il faut le retrouver et il faut qu'il soit traduit en justice mais pour l'instant s'il y a une enquête qui est en cours et on ne peut pas faire scélérer l'enquête plus vite que ça donc j'ose espérer qu'un jour on aura le fin mot parce que ce qui s'est passé au péage est extrêmement grave il y a quand même deux bus qui ont été cramés il y a des tentatives d'homicide simplement quand on balance un fumigène dans un bus plein et que ça crame c'est une tentative d'homicide donc encore une fois laissons l'enquête se dérouler je pense que personne n'a oublié ce qui s'est passé et on va voir on va voir un bus cramé un bus volé un bus volé je croyais qu'il y en avait deux qui avaient été incendiés enfin bref tout ça pour dire que normalement si tout se passe bien en août ou en septembre je serai à Lyon et je pourrais aller plus souvent au stade et donc les débriefs seront probablement plus tardifs mais c'est pas grave voilà c'est l'objectif on est pas à la première tentative d'homicide contre un bus de l'OL sans suite on est aussi sur un contexte particulier il n'y a pas de gentil dans cette histoire il n'y a que des il n'y a que de la tristesse dans ce contexte là niveau retour au stade pas de soucis il n'y aura pas de soucis sur le retour au stade il n'y aura pas de soucis parce qu'en réalité ce n'est qu'une infime minorité et ça posera pas de soucis évidemment que si je m'abonne au stade je ne vais pas me retrouver en virage nord inférieur vous vous doutez bien pour des raisons évidentes déjà je n'ai pas envie mais il y a plein d'endroits dans le stade où on peut aller absolument tranquillement et je sais déjà où et avec qui m'abonner j'espère que le groupe ultra pirate se crée il existe déjà le groupe 6-9 pirate il est dans un bloc au virage sud il existe il n'a pas été créé dans la foulée des incidents maintenant moi le problème que j'ai avec ça c'est que dans un monde merveilleux ce serait super de pouvoir avoir un groupe de supporters lyonnais qui ne soit pas politisé à droite au niveau de son noyau le problème c'est que vous savez comment ça fonctionne et qu'en s'affirmant comme étant antifa et antiraciste ils deviennent des cibles pour les plus demeurés de nos chers supporters et donc c'est dangereux pour eux donc je leur souhaite vraiment qu'ils prennent de l'ampleur et que ça se passe bien mais j'ai malheureusement peur que ça finisse mal et que ça fasse des affrontements et qu'ils se retrouvent piégés dans le grand jeu de la géopolitique lyonnaise qu'ils le veuillent ou non donc je ne suis pas certain malheureusement que ce soit une bonne solution d'avoir un groupe marqué à gauche à Lyon ou en tout cas revendiqué comme tel il y a plein d'endroits dans le stade plein de groupes pas forcément vocaux ou identifiés où on peut aller en toute sécurité et où il n'y aura pas le mec à côté qui fait un salut nazi il y en a plein et ce n'est pas forcément besoin de le revendiquer outre mesure la plupart des gens qui ont un problème avec ça ne sont pas des gens qui veulent faire une action antifasciste dans le stade à Lyon moi je veux moi à titre personnel je veux juste aller dans le stade supporter mon équipe tout en étant sûr que ça ne fait pas des cris de singes et des saluts nazis à côté de moi c'est le seul truc que je demande je m'en branle que les gens soient de gauche ou de droite du moment qu'ils ne font pas des saloperies à côté de moi c'est tout la politique n'a rien à faire au stade c'est pas que ça n'a rien à faire au stade le foot il est toujours politique c'est juste il faut assumer ses positionnements aussi bien sûr que non que ce n'est pas tous des racistes bien sûr que non encore heureux vous imaginez il y a 6000 racistes dans le stade non il y a un problème avec une frange et que cette frange a droit de citer dans le stade évidemment que dans les 6000 personnes qui sont encartées bas de gondes il y a de tous les horizons politiques de toutes les origines et de littéralement de tout paysage de tout ce que vous voulez évidemment par contre je pense qu'il y a une partie des gens dans le stade qui sont gênés par certaines choses qui peuvent se passer en bas du virage ou en parquage et à qui ça pose problème de se retrouver associé à ça d'une manière ou d'une autre voilà et moi en l'occurrence le parquage j'étais gêné quand je voyais certaines choses les déplacements les quelques déplacements que j'ai fait j'étais gêné d'être proche de gens qui ont des comportements qui me semblent pas tolérables c'est mon problème c'est que le mien tu ne seras pas abonné en virage probablement pas probablement pas voilà Mathieu c'est ça l'idée le virage sud il y a des endroits où il y a des petits gars qui se réunissent dans leur coin qui font chier personne et qui se revendiquent de rien du tout enfin bref t'as eu vent des polonais qui étaient à l'île côté OEL qui ont fait des saluts non je n'ai pas eu vent de ça je n'ai pas eu vent de ça du tout après il faut savoir quand même que s'abonner à Lyon ce n'est pas très cher même en dehors du virage nord ce n'est pas hyper cher Lille a un coach je ne sais pas non ils n'ont pas de coach encore Fonc et K est parti ils n'ont toujours pas remplacé non il n'y a pas ça a parlé de Genesio ça a parlé très très vite fait de Genesio très rapidement ça a parlé de Genesio mais la piste a été vite abandonnée semble-t-il Paqueta qui a voulu mettre la daronne à l'abri Paqueta c'est dommage pour lui je vous rends compte qu'il a ruiné sa carrière avec ça quand même le mec aurait dû aller à City et il va se retrouver probablement suspendu je vous rappelle que Sandro Tonali pareil tout en haut Newcastle titulaire sélection italienne 10 mois pour des paris sportifs Ivan Toni c'est pareil il a pris 8 mois de City au City exactement Paqueta a pris volontairement des cartons jaunes pour des paris sportifs effectués par ses proches visiblement et si jamais c'est avéré et visiblement c'est confirmé il va prendre une suspension sale et les suspensions récentes de ce type de choses c'est Sandro Tonali qui a pris 10 mois et qui va rater l'euro à cause de ça et c'est Ivan Toni qui a pris 8 mois moins pire que les croisés certes mais on sait que Paqueta était dans le viseur de Manchester City Manchester City ne va pas le recruter il va se retrouver avec une saison blanche et bon courage à lui encore Tonali pariait pour son équipe ouais 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 là il y a du trucage ouais c'est pire que ça c'est du trucage c'est du trucage parce que lui il a comment dire il a volontairement altéré le cours d'un match pour des paris sportifs donc c'est pas juste une brèche des règles anti-paris c'est du trucage de match en fait donc Paqueta ça se trouve sa carrière est terminée là ça se trouve c'est fini Paqueta terminé donc c'est un peu triste en vrai Tonali il a pris 10 mois pour des paris ou comment dire parier pour lui-même quoi donc je pense que Paqueta je serais même pas surpris qu'il prenne 2 ans minimum heureusement il a pas fait ça à Lyon heureusement putain imaginez peut-être que c'est des pressions des favelas apparemment c'est des proches de Paqueta je pense que c'est juste de la stupidité c'est pour ça qu'en France on peut pas parier sur des événements négatifs ouais le marché des paris en ligne est très régulier pour ces choses là on peut pas parier sur les touches on peut pas parier sur les cartons jaunes on peut pas parier sur les CSC non plus la règle de base c'est effectivement pas d'événements négatifs est-ce que West Ham risque quelque chose dans cette histoire non 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 ils y sont pour rien West Ham c'est pas eux qu'on parier qui nous certifie qu'il aurait pas fait ça à Lyon bah le fait qu'il y a rien qui donne il y a rien qui donne l'indication qu'il aurait fait ça à Lyon peut-être qu'il l'a fait à Lyon on sait pas peut-être on saura jamais en attendant il s'est pas fait cramer à Lyon s'il l'a fait je pense qu'il prenait des pressions il peut pas être aussi bête bah on verra sa défense on verra sa défense effectivement West Ham est une victime dans l'histoire après ça se trouve Marsad il avait parié sur un CSC au PSG on sait pas ce serait une explication plus logique que le geste en lui-même en vrai ce qui est assez triste là-dedans c'est que ces trucs-là je pense qu'il y en a une qui sort pour 100 dont on est pas au courant et encore je pense pas que le foot soit le sport le plus touché le sport le plus touché ça doit être le tennis le tennis amateur c'est gangréné par les paris sportifs c'est un enfer il y a beaucoup de choses qu'on doit pas savoir qui passent comme une lettre à la poste possible rupture du contrat bah s'il est suspendu 5 ans oui il y a rupture du contrat oui et je pense qu'il y a aussi West Ham qui lui met un procès c'est une perte sèche Karabatic aussi ouais effectivement non mais c'est c'est terrible c'est comme Benoît Per qui s'excite qui a pourri un gars en tribune vous vous rendez compte la débilité des gens quand même les gens ils vont au stade voir un match de tennis pour parier dessus et sont suffisamment cons pour aller insulter les joueurs sur lesquels ils parient il faut quand même être demeuré complet parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de parier si vous allez par exemple à la Roland-Garros et qu'on vous chope en train de parier en ligne pendant un match vous faites tèche sachez-le ça il y a des gens qui surveillent vous n'avez pas le droit de parier sur un événement sportif devant l'événement sportif du coup vous devancez des algorithmes et donc il y a des gens qui font ça déjà de base mais en plus ils vont insulter les joueurs mais il faut quand même être le dernier des débiles il faut être le dernier des auris oui 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 vous pouvez vous faire tèche déjà il faut être demeuré pour parier sur paire effectivement si 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 vous n'avez pas le droit je crois que c'est marqué dans les conditions générales d'utilisation vous n'avez pas le droit de parier à Roland-Garros la sanction serait sur quel périmètre tous les championnats pro oui c'est ça Tonali il a été sanctionné par la fédé italienne et ça s'est passé sur la fédé anglaise Tonali il a il a fait ça quand il était au Milan AC si je ne dis pas de bêtises au foot on peut théoriquement non mais au foot c'est plus compliqué de devancer les algos mais théoriquement tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de parier sur un événement sportif si tu y es tu as le droit de parier sur un événement sportif si tu regardes à la télé mais pas si tu es sur place tu en penses quoi de la Kings League alors la Kings League au début la Kings League je trouvais ça nul à chier sur le papier parce que je ne voyais pas qui ça allait intéresser en plus c'était Gérard Piqué aux manettes donc je me suis dit c'est de la merde parce que Gérard Piqué tout ce qui touche il tue je trouvais que c'était pas très bien placé sur le calendrier et je me suis dit bon bah ça va bider c'était mon avis de base sur la Kings League je ne voyais pas l'intérêt je me disais qu'est-ce que c'est que ce bordel et j'ai regardé par curiosité parce qu'il se trouve qu'on n'a rien de mieux à faire vu qu'il n'y a plus de foot et franchement c'est complètement con c'est pas très bien fait c'est-à-dire c'est réalisé avec le cul on ne prend pas beaucoup les règles il n'y a pas beaucoup de rythme c'est vraiment très très mal filmé en vrai mais c'est quand même vachement marrant c'est quand même vachement marrant c'est vachement marrant en plus c'est corrompu comme pas possible en faveur des hispanophones donc ça donne encore un petit cachet moi je regarde ça comme du catch c'est-à-dire que je sais que je ne regarde pas un sport je regarde un show et du coup quand vous regardez ça au second degré en disant je regarde un truc qui n'a pas de sens c'est vachement marrant c'est vraiment marrant oui c'est intervile c'est intervile c'est exactement ça c'est intervile jeu sans frontières ce que vous voulez et il ne faut pas voir ça en disant je regarde du foot il ne faut pas regarder ça en disant je regarde une compète de foot il faut regarder ça en disant je regarde un truc folklorique qui n'a aucun sens avec des cartes Yu-Gi-Oh qui sortent de nulle part avec les espagnols qui comptent les cartes pour tricher avec des arbitres qui sont corrompus au possible rien n'a de sens et avec des streamers qui commentent n'importe comment des angles de caméra qui sont bourris le son qui ne marche pas bien les mascottes qui se foutent sur la gueule ça n'a rien à de sens dans la Kings League mais c'est parce que ça n'a pas de sens que c'est vachement drôle en vrai c'est vachement marrant à tout moment ils nous mettent la vachette sur le terrain ou il y a Olivier Chabaudot qui triche c'est exactement ça il y a un côté école primaire il y a un côté Mario Strikers intervile mais en tout cas ça n'a absolument aucun sens mais je pense vraiment et pour être un peu sérieux je pense qu'il faut voir la Kings League là comme une sorte de de produit à affiner parce que la réelle n'est pas bonne je pense que la caméra il faut qu'elle soit plus haut les règles ne sont pas très claires les cartes ce n'est pas très clair non plus il y a plein de choses à affiner mais je pense que le concept en lui-même n'est pas si mal il est plutôt cool en vrai et je suis curieux je suis curieux de voir la suite parce que Gérard Piqué il a dit ça va arriver en France on va avoir des équipes de streamers j'attends de voir parce que tout ça c'est quand même beaucoup de pognon et je ne sais pas s'il y aura les sponsors pour financer tout ce truc là mais je suis curieux je suis curieux de voir la suite est-ce que ça va retomber comme un soufflé est-ce que dans deux semaines on s'en battra les couilles ou est-ce que ça va prendre et on va en faire un truc avec une émulation est-ce qu'il y a des streamers des tiktokers qui vont prendre des équipes est-ce que ça va être un vrai championnat suivi très honnêtement je ne suis pas certain je ne suis pas certain mais mais il y a quelque chose quand même il y a quelque chose par contre je suis à peu près persuadé qu'il n'y aura pas de Kings League en France et qu'il n'y aura pas d'équipe de streamers parce que tout ça ça coûte un pognon de dingue et qu'aujourd'hui je ne vois pas comment ils financent ça Paqueta qui va en Kings League pour apparailler son raté en pénalty MLS on verra on verra en tout cas je pense qu'il y a un potentiel ça c'est une certitude il y a un potentiel et vraiment je n'étais pas convaincu à la base je n'étais vraiment pas convaincu à la base donc je suis curieux la gestion de la billetterie de Roland Garros me donne envie d'aller manifester c'est pas nouveau ça c'est un peu triste Roland Garros je trouve de voir des stats vides et aucune place dispo c'est quand même un peu triste Amin fait quand même 500 000 viewers ça peut attirer des sponsors oui mais c'est Amin c'est Amin sur un truc mondial si vous mettez ça en France est-ce que ça va attirer 100 000 viewers toutes les deux semaines je sais pas peut-être j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas un marché suffisant en France pour ça par contre j'ai une seule certitude c'est que la Kings League n'est pas le futur du football c'est pas en concurrence avec le football la Kings League c'est un truc à part c'est un sport à part c'est comme si vous me dites le basket 3x3 c'est le futur du basket non ça n'a rien à voir c'est un truc qui n'a rien à voir c'est différent tout dépend des communes engagées je serais curieux de savoir si on fait une Kings League en France c'est qui qui représente les équipes parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des Youtubers il n'y a pas que des Twitchers peut-être des mecs de TikTok c'est pas que géographique il y a forcément un ancrage géographique par-ci par-là mais je serais très curieux de savoir qui tu prends pour animer ça Zach est volontaire bien sûr je pense qu'il prend Zach mais je suis curieux je suis très curieux vraiment je suis très curieux de voir comment ça se goupillerait en France je pense que tu as les équipes e-sport qui s'y mettraient peut-être potentiellement quelques streamers locaux éventuellement mais il n'y en a pas tant que ça en vrai si vous regardez les grandes villes de France à Paris vous avez du monde évidemment et après il y a une petite base à Montpellier et c'est tout je pense que tu as des clubs pros et des équipes e-sport qui peuvent s'y mettre à la limite mais à voir je suis curieux de voir la suite je suis curieux le fan de foot est curieux le streamer est curieux et le mec d'agence est curieux aussi tout l'aspect marketing et sponsoring de tout ça m'intéresse beaucoup de Usul FC à Lyon et en vrai ils ont un vrai niveau à Gentlemates FC ça me semble évident sur le papier ça me semble évident à voir j'attends de voir j'attends de voir je suis curieux je suis curieux Jean-Michel Olas aurait été capable de lancer Welking League complètement complètement je pense que ça l'aurait fait kiffer comme concept il est tard 1 minute 45 ça pas du tout Olas président du 6-9 FC la LDLC Arena faut vraiment reset la réale et rendre le concept du clair non mais ouais je pense pas qu'il faille enterrer le concept par contre je pense qu'il est clairement améliorable sur plein de points plein de points oh là ça a mis des oui oui comment ça s'appelait la super formula c'était ça non comment elle s'appelait la F1 avec les clubs de foot c'était Sébastien Bourdet qui conduisait la voiture d'Olwell c'était ça non c'était pas la super formula comment ça s'appelait il y en a forcément qui savent ici les formules 1 de club de foot la super league c'était ça la super league il y a eu une F1 de foot ouais ouais il y avait eu attendez c'était la super formula je crois la super league formula super league formula super league formula putain Sébastien Bourdet Franck Pereira Nelson Panciatichi on a une victoire il y a une victoire il y a une victoire super league formula olympique lyonnais mais vous êtes jeunes vous avez pas connu ça en 2010 en 2010 il y a eu une compétition d'espèce de monoplace avec une écurie olympique lyonnais c'était légendaire en vrai et c'était Sébastien Bourdet qui conduisait la voiture de Noël entre autres il y avait une voiture du PSV aussi et on a gagné on a eu une victoire on a eu une victoire est-ce qu'il y a des vidéos je ne sais plus s'il y a des vidéos c'est sous Puel ouais c'était sous Puel la photo de la voiture est une usine elle-même exactement exactement ah mais vous savez pas les jeunes ce qu'on a vécu vous savez pas alors attendez deux secondes merci Stéphie pour l'abonnement merci beaucoup c'est très fort aimable merci beaucoup tout le monde Charlie faisait des brides du GP de l'OL t'as vécu la chute du mur de l'OL je me souviens de l'OL taxi ou l'OL pizza ah non mais il y avait il y a toujours d'ailleurs à l'aéroport le OL café à l'aéroport il existe encore non ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à Saint-Exupéry il existe toujours le OL café à l'aéroport OL coiffure aussi OL coiffure ça existait il y a eu dans les années 2008 je dirais une série de OL quelque chose développée par Olas j'essaie de me mettre au cyclisme avant le tour comprendre la stratégie des conseils de vidéo en vrai la saison 1 est sur Netflix du tour de France c'est pas mal là dessus pour le reste on a toujours pas fait le live FAQ il faudrait qu'on le fasse un jour OL conduite ouais c'était Milan Barros qui avait ouvert OL conduite oui on a abordé le sujet de caca dans la scène Aurélien le Saint-Marcellin OL il existe toujours ça c'est le Saint-Marcellin de la mère Richard il est connu ça bientôt la saison 2 tour de France je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait sur le virage Pinot tiens OL café on a fait bosser la rouge cette saison c'est des enfoirés il y avait une auto-école oui oui OL conduite tout à fait FAQ Bruno Le Maire et le hacker de Ponce le hacker de Ponce c'est le même que l'an dernier si je dis pas de bêtises c'est un hack enfin hack c'est un scam qui tourne sur Discord vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous envoie une pièce jointe et si vous ouvrez la pièce jointe bah il faut pas ouvrir la pièce jointe et du coup derrière ça prend le contrôle des Discord de certaines personnes qui vous disent regardez on a créé un jeu et tout téléchargez-le et lancez-le évidemment si vous le lancez ça siphonne votre PC donc faites très attention de manière générale quand quelqu'un vous envoie un fichier et que vous savez pas exactement ce que c'est assurez-vous bien que la personne est bien la personne c'est du phishing effectivement donc faites très attention à ça n'ouvrez jamais des pièces jointes que vous avez pas réclamées nanana regarde j'ai fait un jeu ah ouais d'accord c'est quoi ton jeu depuis quand tu le fais soyez méfiant d'à peu près tout et n'importe quoi sur internet parce que derrière bon courage pour récupérer les trucs les logs et tout c'est un enfer si vous avez pas la double authentification partout et encore si vous avez quelqu'un qui accède à votre téléphone à votre mail c'est la merde absolue donc faites très très attention et assurez-vous bien que la personne à qui vous parlez est bien la personne à qui vous parlez avec des questions perso et compagnie moi mes parents se sont fait avoir par des trucs du genre ah putain il faut absolument que tu m'aides j'ai plus de réseau j'ai plus de forfait nanana faites très attention à ça tu cliques machinalement non non mais il faut pas il faut pas cliquer sur internet faut pas cliquer c'est pas bien cliquez pas sur internet n'écoutez pas Morsay il se passe quoi Sinner non Musetti ah Musetti il est en tie break avec Djokovic d'accord noté tu peux nous prouver qu'on écoute bien Charlie et pas un hacker comment je vous prouve ça non en fait je suis une intelligence artificielle désolé je clique sans vérifier je me fais arnaquer faites attention en vrai les techniques de phishing avec tout ce qui est fuite de données intelligence artificielle et compagnie c'est hyper dangereux c'est vraiment hyper dangereux cite nous tous les bouchons lyonnais c'est pas du tout la bonne question qu'il faut me poser parce que je reconnais vraiment pas beaucoup je viens de voir qu'il fallait mon empreinte digitale pour ce qu'on a mon compte c'est déjà pas mal je travaille dans la cyber sécu pour une très grosse ONG je peux en dire quelque chose le pire c'est dans les entreprises les gens ils cliquent sur n'importe quoi le maillon le plus faible dans la cyber sécu c'est l'utilisateur bien sûr toujours les gens ils ont aucune notion de sécurité c'est en vrai c'est assez dingue même les jeunes même les jeunes ils mettent leur même mot de passe partout ils sécurisent rien la double authentification ils font n'importe quoi c'est ouf en vrai pourtant on a pas joué ce soir charlotte que fais-tu en live mais parfois je fais des lives pour blablater mais cet été on va pas jouer et pourtant il y aura des lives il y aura des lives tous les soirs en juillet pour le tour de France dis du bien de l'OL sous Genesio si tu le fais c'est que c'est pas toi bah en vrai sous Genesio non c'est non non je peux pas y arriver je suis désolé j'y arrive pas y'a qu'une seule chose qui est inélectable dans la vie c'est la mort tu vas pas débriefer dans un micro dégueulasse si bien sûr bien sûr mais d'abord le tour de France d'abord tour de France 20 une étape parce que j'ai un sponsor normalement d'ailleurs j'ai été contacté par NordVPN qui voudrait sponsoriser une vidéo YouTube donc il va falloir que je fasse une vidéo YouTube format un peu différent donc si vous avez des envies des thèmes n'hésitez pas à me les soumettre ce sera pour la rentrée genre je sais pas le top 5 des Pierre Maillot je dis n'importe quoi si vous avez un thème qui vous chauffe sachez qu'il y aura une vidéo qui sera sponsor par NordVPN donc il faut que je la fasse voilà peut-être que pour une fois depuis 15 ans nos amicots seront pas dégueulasses en vrai y'a eu des saisons sympas au niveau amicots même sous Silvino les amicots y'avait des résultats intéressants tier liste de t-shirt moque floqué au hail j'ai craqué aujourd'hui j'ai acheté la veste de l'Italie je suis une merde ça m'a coûté 100 balles la veste Adidas de l'Italie top 10 des buts en fait le truc c'est que si je fais un top 10 des buts je peux pas utiliser des images donc c'est un peu dommage la tier liste des diffuseurs de la Ligue 1 au 21ème siècle non mais je l'ai pas encore je l'ai acheté aujourd'hui elle arrivera dans 4 jours mais la veste de l'Italie c'est attendez où est-ce que je l'ai vue je l'ai postée sur le discord dans général celle-là attendez je vous la montre je suis vraiment une victime celle-là et je la trouve trop belle après elle m'ira pas comme le monsieur là mais je la trouve trop belle c'est la même collection que la veste de l'OL du coup elle taille bien mais je la trouve incroyable c'est toi sur la photo oui c'est moi effectivement bien vu tier liste des marques de Decathlon moi je veux juste acheter le maillot harlequin de l'OL qu'on me donne de l'argent c'est vrai qu'ils sont chers les maillots quand même tier liste des maillots c'est pas original pour un sou mais ça marche rare mais je l'ai déjà fait ça pas que je fasse un top 5 des pires maillots c'est facile ça ça marchera bien j'ai envie de faire une vidéo positive genre le top 5 mon top 5 des plus grands matchs de l'OL des 10 dernières années j'en sais rien un truc comme ça tier liste des plus beaux caca dans la scène ça c'est très bien ça un mec qui a fait un tweet pour dire que sur le modèle c'est fantastique mais sur nous ça ressemble à Guirou et bah tant pis je ressemblerai à Guirou storytelling sur du foot j'avais une idée de faire du storytelling sur des grands matchs de l'OL parce que je me dis qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'étaient pas en âge de se souvenir je sais pas de l'OL Verder de Brême de l'OL Bologne ou même du premier titre mais le premier titre ça a été fait et refait et j'aimerais bien peut-être faire ça des vidéos un peu storytelling là dessus mais j'ai pas le temps en vrai mais il va falloir que je le trouve le temps en vrai dans un monde merveilleux je ferais les débriefs et une vidéo froide toutes les deux semaines et il me faut du temps pour ça je pense que je vais faire ça en vrai mais il me faudrait un thème vraiment évident là dessus et j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes sur le premier titre parce que ça a été fait et refait mais faire une vidéo sur des matchs marquants de l'OL ça peut être intéressant ça non ? il n'y a plus le contrôle de Guy Storm Yonas Wingergaard sera-t-il libre de la jumbo vu son état de santé ? personne ne sait personne ne sait personne ne sait à une état de Poconu autour du club peut-être ça c'est un peu du pompage de Banterreira et compagnie mais ça marcherait en vrai ça marcherait pénalty sur Ninmar en vrai un truc historique autour de l'OL ça peut être intéressant une vidéo sur les deux années où l'OL aurait pu gagner la Ligue des Champions je pense que ça peut être intéressant il y a un type à la Fabrizio Romano dans le cyclisme oui il s'appelle Daniel Benson et c'est Fabrizio Romano du cyclisme en gros le top 10 des pires écoles de commerce oh elles se valent toutes elles se valent toutes en nullité il faut que je potasse il faut que je potasse déjà l'an prochain il y aura une nouvelle DA parce que du coup je peux faire bosser les graphistes de ma boîte donc on va faire une nouvelle DA un nouvel overlay et tout ça il y aura un nouvel overlay aussi pour le Tour de France rien de fou non absolu il y aura toujours le même waiting screen parce que je l'aime beaucoup il faut que je vois si vous avez des idées sur l'outil développé par Cédric est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez bien genre je ne sais pas un concours de pronos des trucs comme ça est-ce que ça vous semble cool d'imaginer un concours de pronos sur les notes est-ce que les notes vous voulez qu'on améliore des choses est-ce que c'est bien les notes collaboratives ou est-ce que vous vous embranlez un petit peu est-ce qu'on repart sur le modèle d'avant avec les notes à la main il y a plein de choses qui sont possibles à développer sur le débrief il n'y a plus sur l'écoulement de la scène alors ça a été ça a été mis en place pas par moi mais ça s'appelle je chie dans la scène .fr je crois le problème des notes c'est que ça flotte le chat complet ouais ouais c'est le problème c'est pour ça que les notes collaboratives je ne suis pas sûr de les garder à l'avenir parce que je trouve que ça a cassé un peu une dynamique et qu'au final quand moi je parle des joueurs vous ne parlez plus des joueurs vous mettez des notes seulement mais il faut que je trouve un autre moyen de les faire une application pour noter les joueurs ça ça existe c'est l'application qui a fait du commerce mais moi je n'ai pas les moyens de développer une application sérieux Charlie donc je ne sais pas je ne sais pas comment je pourrais changer le débrief pour qu'il soit un peu mieux un peu structuré différemment parce que sinon vous allez vous lasser si on fait toujours la même formule donc je ne sais pas exactement comment on pourrait faire je sais que vous m'avez demandé des auditeurs Capel mais je ne suis pas trop fan de ça en vrai créer un lien à part où on met nos notes ça c'est possible celui qui a fait ton démarrage c'est le même qui a fait le démarrage de modi ça ressemble non 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 possible de faire comme pour les quiz avec un truc sur écran non ça c'est trop compliqué ça c'est des applications internes à twitch donc c'est trop compliqué un paperboard derrière toi ça ça c'est possible par contre ça c'est possible auditeur qui appelle ça sent le malaise dérapage obligatoire c'est le risque c'est le risque et en vrai c'est un peu l'idée des space au début et je pense qu'on est passé au delà de ça et peut-être qu'un jour on fera un after type OL sur Alazub et peut-être qu'on prendra des auditeurs j'en sais rien mais c'est pas le but dans les débriefs mais j'y réfléchis à tout ça si vous avez des idées des suggestions vous avez le channel discussion chaîne sur le discord qui est fait pour ça sachez que sur l'aspect développement il y a plein de choses qui sont possibles parce que Cédric il sait très bien faire son métier un lien comme le jury où on peut noter tous les joueurs à la fin du débrief tu diffuses la moyenne je pense que ça peut être une solution ça peut être une solution mais ça fait un peu doublant avec le jurigno non ? mais ça peut être une solution en réalité quel sera le budget d'aiguisement pour la saison prochaine ? on va espérer qu'il n'y en ait pas parce que s'il n'y en a pas ça veut dire qu'on est fort au foot ça le paperboard c'est possible mais en vrai ce qu'il faudrait que j'achète c'est une tablette graphique où je puisse dessiner un foison dessus il faut que je vois avec mon pote Florent Tonuty même un paperboard c'est bien un paperboard non Mathieu ça suffit j'ai déjà un dev qui peut faire plein de trucs je n'ai pas besoin d'une application externe bref sur ce ça fait 2h de live donc on va se quitter ici moi je vais aller regarder Djokovic-Muzetti c'est 1h du matin rigole pas les Night Session alors catégorie sport tu peux faire des pelles twitch non on peut pas paperboard ça se garde pourquoi 2h de retard je sais pas mais pourquoi pourquoi attends pourquoi je suis à la bourre là sur Amazon pourquoi je suis sur Amazon il y a 6-6 c'est quoi leur problème c'est ça pas d'accord ok je suis un connard c'est un replay c'est un replay voilà bravo j'ai l'impression d'être dans la pub Buritz ouah mais il y a 12-0 là d'accord c'est un replay du tiebreak je suis un abruti merci à tous ça je sais que tu vas clipper Socrate je sais je sais que tu vas clipper frais de livraison mon dieu je suis fatigué c'est dur elle a été dure cette semaine c'est un casso se met en thème ah là j'avoue là j'avoue dur quand même moi aussi j'en ai marre de frais de livraison putain je suis fatigué tiens hier sur l'émission de la FFL sur Move parce que du coup j'ai bossé toute la semaine dernière sur l'émission de la FFL sur Move on a reçu un petit plongeur qui s'appelle Jules Bouillet qui est le pote et le coéquipier de Gendar Alexis Gendar celui qui s'est cassé la gueule devant Macron et bah ils sont tous les deux supporters lyonnais voilà comme quoi 6-9 Latric peut-être des médailles lyonnaises au JO ils travaillent dans quel restaurant qui ça et moi j'utilise pas Uber je sais pas à quand remonte la dernière fois que je me suis fait livrer un repas je pense que ça date d'il y a au moins un an facile je vois pas l'intérêt c'est le truc qu'ils arrivent à moitié cabossés tièdes c'est dégueulasse en plus ça coûte hyper cher le plongeur waouh c'est dur il avait fait le coup d'envoi d'un match oui celui qui s'est cassé la gueule mais du coup on lui a dit on lui a dit t'as pas un peu les boules que ton pote il ait fait n'importe quoi et il fasse le coup d'envoi de l'OL il me dit ouais franchement j'ai les boules moi aussi j'aimerais bien donner le coup d'envoi de l'OL du coup j'ai envoyé un message au club en leur disant bon si le boogie il graque une médaille peut-être lui donner le coup d'envoi quand même il y a moyen qu'il fasse une médaille en plus il y a moyen Musetti quand il joue comme ça moi j'aime bien Musetti j'aime bien c'est un des joueurs qui a tout un craque encore là le coup droit putain le match va durer toute la night bah là oui je sais pas quand est-ce qu'ils vont finir comme Sinner ah bah Sinner il y a plus de régularité déjà quand même Sinner je suis pas assez pour avoir un avis définitif mais Musetti il y a des matchs où tu te dis le mec il a rien à faire c'est un top 5 mondial en fait Corentin Moutet est un ahuri mais me régale quand il joue son tennis Corentin Moutet c'est un père premium moi j'aime bien Corentin Moutet on va voir là c'est un gros match la logique voudrait qu'il se fasse balayer mais Sinner Sinner il n'y a pas d'émotion chez Sinner c'est 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 un cochon Sinner ouais c'est assez fou la génération italienne il est pas dedans Djokovic il est pas dedans du tout Mpechi t'aimes bien ouais j'aime bien Mpechi Mpechi j'aime bien parce que c'est un gros bourrin et moi dans le tennis j'ai toujours adoré les bourrins j'ai toujours adoré Tsonga j'adorais Soderling j'adorais avec son coup droit de zinzin là parce que quand je jouais au tennis j'ai fait 9 ans de tennis j'étais pas super bon au tennis par contre je mettais des grosses des grosses patates alors il y en avait une sur deux qui partaient à l'autre bout du cours mais du coup j'ai toujours eu beaucoup beaucoup d'admiration pour les mecs qui sont capables de mettre des énormes pralines et de trouver des angles et j'aime bien ça les mecs qui servent fort qui mettent des grosses patates en coup droit là ça me fascine je vois pas Joko gagner il a zéro rythme bah il est pas dedans après c'est Jokovic il suffit qu'il aille faire pipi et c'est bon ce qu'il rate encore là Jokovic il fait saucisse sur saucisse un peu malade visiblement Joko qui était au match du PSG en banne Tsonga était kiffant Tsonga moi je pense que ça doit être dans les joueurs des 15 dernières années ça devait être mon joueur préféré dans le style de jeu parce qu'il avait il avait tout en fait c'était un des joueurs les plus puissants du circuit mais il avait pas de gros défauts à part ça et c'est triste que Tsonga ait pas eu au moins un grand chelem parce que je pense qu'il l'avait dans les pattes moi j'aimais bien Vavrinka aussi j'aime toujours Vavrinka ce côté un peu trapu un peu puissant c'est des joueurs que j'aimais beaucoup imagine ton admiration de vers Del Potro Del Potro c'est le Thibaut Pinault du tennis Del Potro en plus il avait un physique un peu longiligne il dégageait pas une puissance de zinzin Del Potro mais alors puis il était beau avoir joué Del Potro il avait une élégance puis c'est triste parce que Del Potro c'est vraiment un gâchis c'est un mec qui aurait pu aller titiller le top 4 sur le long terme s'il avait pas été bouffé par les blessures j'adorais Rodic mais sans trop savoir pourquoi le style casquette en arrière même le style casquette de manière générale ça a toujours eu du flow Layton Ewitt il avait un flow Tomias Tomias il avait du flow avec sa casquette en arrière ouais mais il a juste un US Open Del Potro par rapport au potentiel et au niveau du joueur c'est triste il aurait dû avoir beaucoup plus que ça non je dis qu'il dégageait pas forcément physiquement une puissance de zinzin Del Potro parce que Tsonga tu le vois tu vois qu'il est costaud tu vois Tsonga de visu tu vois que le mec il balance des pralines t'as des joueurs comme ça tu vois même Nadal tu vois que c'est un bourrin enfin c'est pas un bourrin mais c'est des mecs tu sens qu'ils ont une puissance en eux Soderling tu voyais que c'était une brutasse mais Del Potro il avait une élégance en plus de la puissance et l'autre qui dégage un truc un peu comme ça qui est capable d'envoyer des pralines monumentales alors qu'il dégage pas physiquement une puissance monstrueuse c'est Alcaraz Berrettini moi j'adore Berrettini j'adore il y a des gens qui aimaient le jeu de Gilles Simon non Gilles Simon personne aimait son jeu mais Gilles Simon c'est un mec qui a le droit d'exister aussi moi j'aime pas le jeu de Medvedev par exemple David Ferrer c'était un enfer les mecs qui font que défendent mais c'est ça le tennis aussi t'as le droit de bétonner c'est comme en foot t'as le droit d'être l'Atlético Madrid Chapeau Valof en termes de puissance c'est quelqu'un ouais mais y'a que la puissance chez Chapeau Valof j'aime bien James Blake sur topspin James Blake il avait du flow en plus avec son petit bandeau le jeu de Moutet c'est beau tous les amortis le jeu de Moutet je sais pas si c'est beau mais c'est marrant par contre les amortis des services cuillères Moutet c'est le tennis balicouille y'a un petit côté un peu comme Per comme Kyrgios c'est des mecs qui s'en foutent un petit peu des règles Bublik aussi un peu dans ce style là maintenant c'est des mecs qui sont irréguliers donc c'est un peu dommage mais Moutet tu vas voir un match de Moutet tu t'emmerdes pas Moutet joue sous 8-6 c'est un peu ça non mais il en faut des personnages comme ça aussi il en faut Bublik il est trop marrant Bublik il est trop drôle c'est des mecs qu'il faut péter des plombs ça si t'as pas un peu d'humour tu pètes un plomb contre eux Nalbandian c'était violent parfois Nalbandian il avait un un flot un peu négatif ça y est il est revenu dedans Djokovic le jeu blanc je suivais énormément le tennis quand j'en faisais puis après j'ai un peu décroché là j'ai un peu de mal à retourner dedans mais c'est toujours un sport que j'adore et qui me manque j'adorais faire du tennis j'étais pas super bon mais j'adorais ça on préfère mille fois ça que les Rublev qui cassent des genoux sur la raquette non mais Rublev c'est caricatural en vrai espèce de bébé qui cassent des raquettes qui s'énervent après ouais c'est un peu dur de décrocher il y a toutes nos idoles les Monfils les Tsonga les Federer qui s'en vont c'est un peu triste toujours préféré dans le big tree Federer 200% Djokovic m'a jamais vraiment fait rêver puis en plus j'aime pas le personnage et j'aimais pas Nadal je reconnais le talent de Nadal mais voilà Federer il y avait déjà le revers de Federer moi je voulais je voulais pas faire de revers à deux mains quand je jouais au tennis parce que j'aimais trop Federer et j'aimais trop Gasquet et je voulais jouer avec un revers à une main mais ça a toujours été Federer toujours 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 mais j'aimais bien les outsiders aussi il y a un mec que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin c'était Nicolas Skiffer j'aimais déjà Doré Corregia aussi je trouvais qu'ils avaient un flow incroyable et j'ai adoré Gasquet parce que le revers de Gasquet c'était le revers que je voulais faire et j'ai jamais réussi à faire Federer c'est un mec qui en aura pu dès comme ça parce que c'était un bon athlète mais c'était surtout un artiste là le bandien c'est une stats folle c'est le seul qui a battu le big three dans le même tournoi qui a remporté celui-ci non mais en vrai le revers à une main quand tu commences le tennis tu penses que c'est plus facile alors qu'en vrai c'est tellement dur le revers à une main tu vois qui pour se relancer les hommes je connais pas assez bien le tennis actuellement pour avoir un avis là-dessus je suis pas expert tennis je suis un ténix maintenant il y a des joueurs que j'aime bien mais je sais pas qui est meilleur sur terre que les autres je sais que ce sera pas Medvedev parce qu'il déteste la terre battue visiblement mais en vrai c'est hyper ouvert cette année revers à une main t'as aucune marche sur ton placement ça qui est dur puis même c'est vachement dur moi j'avais beaucoup de mal à faire le revers à une main et qu'il soit pas slicé parce que instinctivement quand tu fais une main t'as pas le coup de raquette donc c'est vachement dur de lâcher tout en mettant du spin en revers à une main du coup tous mes revers à une main ils étaient très slicés et forcément je me prenais des comptes dans la gueule derrière alors chez les femmes j'en ai absolument aucune idée je sais absolument pas qui est fort chez les femmes Tsitsi et Osverev je pense qu'elle est plus en forme sur le moment je pense Osverev il a fait un sacré match de merde quand même aujourd'hui il s'est mis en danger les femmes c'est ouvert il semblerait après moi sur le tennis vu que je suis plus trop j'écoute mon expert attitré qui lui est expert tennis c'est Bastien Fachan pour ceux qui le suivent c'est mon ancien stagiaire et c'est lui qui a raison donc je l'écoute ça va être très long Musetti-Djokovic ça va être extrêmement long comme match ça va terminer à 4h du matin ça chaque pont est un enfer ça va être extrêmement long balle de break pour Djoko il n'y a pas une limite ils ne vont pas jouer jusqu'à 5h je ne sais pas il doit y avoir une limite si si il doit y avoir une limite quand même est-ce que quelqu'un sait s'il y a une limite sur les night sessions c'est cool ce qu'ils font Aymeric et Reeve là sur France TV c'est très cool c'est très cool pour eux mais c'est très cool ce qu'ils font franchement tu vas suivre le Dauphiné cette semaine bien sûr bien sûr que je suis le Dauphiné en plus il est ouvert le Dauphiné ça peut être intéressant les étapes sont cool il n'y a pas de limite donc si ça doit terminer à 4h ça termine à 4h il n'y a plus de champagne il remballe il remballe Cobbony il y a encore du tennis à 7h-ci oui oui il y a du tennis maintenant qu'il y a un toit et maintenant qu'il y a les night sessions ça peut durer longtemps mais là début de 3ème set 1h15 ça peut durer jusqu'à 3h ça peut durer jusqu'à 3h c'est à Wimbledon qu'il y a une limite tu sens que les gens sont en train de s'endormir dans les tribunes je suis sûr qu'il y a des gens qui dorment j'ai vu la question de rue mais oui qui fait les artistes de rue à Roland non je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu mais ils ont l'air de bien kiffer en tout cas c'est cool mais moi je vais me coucher surtout à un moment donné je suis fatigué classement des grands chelems Wimbledon tout en haut après Roland-Garros l'Open d'Australie et l'US Open mais Wimbledon c'est incroyable il y a un flow dans ce tournoi en plus c'est du gazon jouer au tennis sur du gazon c'est trop bien compo des équipes du Tour de France sort quand ? à 7 jours de la compète grosso modo 6-7 jours Wimbledon il y a un truc quand même pourquoi l'US Open en dernier ? j'ai toujours l'impression que tout le monde s'en branle de l'US Open parce que l'Open d'Australie c'est la grande rentrée du tennis Roland en vrai la période de Roland c'est incroyable parce que t'as plus que ça à regarder Wimbledon il y a du flow les mecs en blanc le gazon l'US Open en plus les horaires sont à chier pour nous européens j'ai pas souvenir d'avoir regardé un US Open de près c'est une take de fans de Federer complètement Roland je le mets pas aussi haut il y a un cachet Roland quand même le fait que ce soit la terre battue c'est tellement différenciant ça donne un côté tellement différenciant et moi je trouve que le placement dans l'année de Roland fait que tu peux pas y échapper petit débeuf à Wimbledon le gazon qui morve sur certains cours certes c'est vrai obligé de t'oublier en blanc ouais à Wimbledon t'es obligé d'être en blanc après ils abusent un peu déjà jouer sur le gazon non jamais jamais j'aurais beaucoup aimé jouer sur le gazon un jour c'est trop bien de jouer sur le gazon favori pour le dauphiné Roglic Roglic moi j'espère juste que Gaudu va faire un bon dauphiné parce que si je fais pas un bon dauphiné ça va être chiant pour le tour ça va être terrible bon allez en fait derrière Wimbledon a toujours été considéré comme le plus prestigieux il y a le gratin le gratin quoi Roland ça lance l'été pour moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi pour moi Roland-Garros c'est le début de l'été bon là il pleut tous les jours mais normalement c'est le début de l'été le gratin dauphiné d'accord le gratin dauphiné effectivement bien vu on t'applaudit écoute bravo bravo le gratin dauphiné excellente ban chez qui je vous envoie bon déjà le prochain live c'est quand le prochain live ce sera le week-end prochain voilà simple chez qui je vous envoie France TV Slash bah oui hein oui bah vous allez aller chez les copains voilà allez France TV Slash rendez-vous samedi je pense samedi prochain live blabla classique vélo tout ça voilà prenez soin de vous replay sur la chaîne secondaire demain voilà et allez le foot voilà bisous tu vas faire des débris de la prépa oui 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 débris de la prépa mais ce sera pas tout de suite c'est après enfin débris des matchs amicaux quoi allez je vous envoie en raid prenez soin de vous allez le foot allez Roland Garros allez la baballe et à bientôt ciao